On s'en fout un peu, on a battu tout le monde, on a fusillé la map, on a battu Auguste, on a fait le manoir, on est très bien. Normalement en termes de Pokémon, nous avons Émilie niveau 45, ce qui est très très beau, c'est très très rare. Anna 41, Domingo 38, Max 36, c'est cataclysmique, Max il est vraiment au bout du bout. On a dit qu'on voulait se focus un peu aussi sur Zank. Émilie qui va mettre du temps à évoluer, je pense qu'on va pouvoir la mettre sur le Teco. De toute façon, il nous reste à faire la dernière arène, le dernier badge. Donc voilà, et Domingo qui est mi-figue mi-raisin pour l'instant, est-ce qu'on ne se le mettrait pas un petit peu devant pour voir ? Non, on n'intègre pas Articodin parce qu'on s'est dit qu'on faisait une aventure sans, comment ça s'appelle, légendaire. Voilà, donc on devait parler à Léo. On part pour l'île, attendez, je vais juste vérifier avant qu'on parte pour l'île. Les gars, avant qu'on parte pour quoi que ce soit, on a de la Super Bowl. J'en ai dit, parce que j'ai plus trop de thunes et on n'a toujours pas laser glace. On est d'accord qu'on n'a pas laser glace. On a combien de thunes là ? 47k. Est-ce qu'on n'irait pas chercher laser glace en VDV ? On a besoin de laser glace les gars. On s'était dit qu'on apprenait laser glace à Anna parce qu'elle ne peut pas l'apprendre. Ouais, je pense. On va chercher le gros lot pour les thunes. Soit on y va maintenant. Moi, je pense que je vais aller chercher. On va aller chercher. Je ne sais pas combien il me manque. C'est Céladopole. Non, c'est laser glace s'il n'y est pas aux îles écumes, les gars. C'est une petite erreur. C'est les îles écumes dans HG... HGGS. Attends. Earth Gold sous le silver. HGSS, c'est ça. Là, il nous manque combien ? On a 3300. Donc, il nous en faut... Ouais, il faut qu'on rajoute 1000, quoi. Ouais, il faut qu'on rajoute 1000, les gars. HGSS, exactement. Alors... Écoutez, je suis désolé. C'est rien contre vous. Je ne réponds plus à la question sur quel support je joue. J'ai la question 17 fois par live et vous avez une commande. Donc, vous avez juste à taper la commande et vous avez votre réponse. Je suis DSL, hein. Je suis DSL, hein. Voilà. Non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas à dire avec mes chancetés ou quoi. C'est juste que sinon, je passe mon temps à chaque fois à dire Bah, les gens, je joue sur Visual Boy Advance. Vous avez une commande émulateur dans le chat. Voilà, pour donner l'info. 4K, on y va. Ouais, c'était 4K. Laserglas. Magnifique. Allez, on commence sur les chapeaux de roue. Bon, laserglas, les gars, on est d'accord qu'on prend sur... Pour moi, c'est Anna qui prend laserglas. Pour moi, c'est Anna qui prend laserglas tous les jours. On a un monde où on pourrait mettre sur... Il y a un monde où on pourrait la mettre aussi sur Emily. Domingo, non. Pas d'intérêt, je ne pense pas. Non, mais sur Anna, je pense. Elle l'apprend. Non, ils ne sont pas que... Aqualie apprend laserglas. Je n'ai pas envie de faire une dingue. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je vérifie. Aqualie, liste de ses compétences. Je ne suis pas sûr. Non, mais là, ils ne le mettent pas. C'est spé, donc sur Aqualie, c'est mieux, je pense. Oui, j'ai une bonne équipe. Franchement, j'ai une très bonne équipe. Est-ce que... Je vérifie quand même en fonction de la... 8e génération, 9e génération, épée bouclier, diamant, Tesla en prime, 9e génération. On s'en fout. Moi, je ne veux pas de la 8e génération, frère. Je veux juste ses compétences. Il ne me donne pas toutes ses compétences, en vrai. C'est terrible. On va monter de niveau. Il apprend buée noire. Honte boréale. Mais il n'y a pas de laserglas. Honte boréale, on l'a bien appris. Mais... Mais il ne la prend pas. Il ne la prend pas. Donc, je pense qu'on va prendre laserglas, les gars. Elle a déjà honte boréale, mais c'est moins fort. Donc, autant me dire qu'Anna part dessus. Alors qu'Emily... Tu sais pourquoi, Emilie, ce n'est pas très intéressant pour moi ? Parce que le type dragon a deux faiblesses. D'accord ? Sa faiblesse numéro 1, c'est le dragon. Et sa deuxième faiblesse, c'est la glace. Emilie, elle pourrait apprendre des attaques de type dragon. Anna ne pourra pas forcément apprendre des attaques de type dragon. Donc, je pense qu'il vaut mieux mettre sur Anna, a priori. Histoire qu'on ait deux pokémons qui s'en sortent. Domingo, non, pas très intéressant. Il tape sur le physique. Donc, voilà. Vas-y, tu sais quoi, on va prendre sur Anna. Et je pense qu'on enlève honte boréale, pour le coup. Puisqu'on va remplacer l'attaque de glace par une autre attaque de glace, qui sera bien meilleure. C'est parfait. Allez, sublime. Donc, Blizzard, Provox, Zenith. Ouais, on va aller avec Léo, on va aller avec Léo, les gars. On va aller avec Léo, mais du coup, il faut qu'on aille acheter un petit peu de stuff. Parce que forcément, il va y avoir de la capture. Donc là, on est bien. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. On repart. Oh, c'est parfait. Merci Aurel Power. Pour le 33ème mois, merci Planko, Tiger Shark, Equinox. Merci Ucapra. Let's go les deux ans, merci pour ta bonne humeur. Merci à toi, c'est très gentil. Et deux ans de sub. Merci les frérots Oxmoz aussi. Shuba, Ivo Stario. Merci. Mince, je suis passé à côté. Est-ce qu'ils vendent des Hyper Ball ? Normalement, a priori, j'aurais tendance à dire que oui. Hyper Ball. Putain, ça coûte hyper cher, l'Hyper Ball. Moi, j'aurais tendance à en prendre un peu plus. Je suis presque à 20 000 tout pile. Et c'est 4 Poké Dollars qui nous font chier. Qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'il nous reste de la potion ? On a une Hyper Potion. Si vous voulez. Super Hop Pousse. Guérison, Potion Max, Rappel Max, Super Potion. Il m'en reste 6. Il faut qu'on prenne la Super Pot, c'est les gars. 9, ça suffit. Bah, vous savez que maintenant, first time, Articodin, donc on n'a pas besoin vraiment d'avoir plus que ça. L'Hyper Popo. Là, j'en prends 10. On n'a plus une tune, hein, les gars. On est à poil. En avant. Merci, Creeperman. 27 mois, mon pote. Merci pour tes lives posées et tout ce que tu nous proposes depuis tout ce temps. Bah, c'est très gentil. Merci à toi, en tout cas, du soutien. Je vais pas sauvegarder ici. On sait jamais. Une explosion, quelque chose. Et là, on est pas trop mal. J'ai vu quelqu'un qui me disait dans les replays, parce que je lis vos commentaires dans les replays sur YouTube, que pour Ectoplasma, pas Ectoplasma, pardon, pour Dracolos, il va les limites attendre, je crois, quelques levels pour le faire évoluer. parce qu'il apprenait, c'était quoi, Dracourage, je crois, plutôt que s'il évoluait, je sais plus quoi. Je sais pas si c'est vraiment intéressant, mais bon. La pièce rune plus multipex aujourd'hui, ouais. Putain, c'est où la pièce rune, déjà ? Non, c'est colère, du coup, ouais, c'est colère, c'est ça. Alors, il y a plusieurs îles dans le coin, mon ami, si Leo a mis ce bateau à ma disposition, bah, GG, mec. Il a la possibilité, il a la responsabilité du réseau informatique de l'île, mais tu auras une meilleure idée en le rencontrant, allons-y, ok. Les îles écumes. Tu peux me montrer ton article, c'est très bizarre, cette phrase. La phrase est folle. C'est Sileo, les amis. J'arrive pas à croire que tu sois venu. Bien oui, je suis là. Alors, comment avances tes recherches ? Oh, une seconde ! Il faut que je vous présente Jiraya, voici mon ami Sileo. C'est un fou d'informatique. Sileo, je te présente Jiraya. Jiraya sera très bientôt un grand champion, j'en suis sûr. Impressionnant. Bien avouer que je ne suis pas doué pour le combat. En tout cas, je suis ravi de te rencontrer. Bon, dis-moi tout, comment fonctionne ta machine ? Plutôt pas mal. Mais le problème, c'est que nous sommes éloignés de tout ici et le PC ne peut pas se connecter au tien, Léo. Ah oui ? Laisse-moi jeter un oeil. Hum, je crois que ça peut s'arranger. Tu veux bien que je t'aide ? Jiraya, est-ce que je peux te demander d'attendre un peu ? En fait, j'ai même un service à te demander. L'île voisine s'appelle Lille 2. On a été hyper original. Et il y a un type qui dirige la salle de jeu. C'est un passionné de pierres précieuses et de roches rares. Est-ce que tu pourrais lui apporter ce météorite ? Bah, je n'ai pas le droit de répondre en fait. Tu me le donnes et je dois le faire. Jiraya, si tu vas sur Lille 2, prends ça avec toi. Waouh, le tri passe les gars. Alors, Dracolos la prend 67-68 et Draco, c'est 62-63 à skip. Ouais, d'accord. Ouais, mais il faudra attendre on veut se dire niquer sa mère. C'est pas grave. Je ne veux pas attendre 70, frère. Allez, on a une page supplémentaire pour notre carte. Allez, c'est bon les gars. Donc ça, c'est le centre Pokémon ici. Chelou cette histoire. Ouais, ouais, je vais me balader, je vais me balader. Oh, la calvoche de malade. Bonjour, tu fais du tourisme ? Tu aimes le coin ? J'adore. Je vais visiter un petit peu. On va visiter les Isécumes, les gars. Oh, une si grande maison, sans chambre, sans rien. Tous les jeunes veulent vivre dans les grandes villes. Mais moi, je veux rester ici pour toujours. Ok, meuf. Il n'y a aucun problème. Sur cette île, nous sommes vraiment au milieu de nulle part. Nous avons beaucoup de chance d'avoir quelqu'un comme Sileo. Ok. Ok, mec. Pas de problème. Les gens ensoleillés. Ouais, super. Je vais voir s'il n'y a pas des petits trucs à récupérer. Ouais, d'accord. Bon, là, j'imagine qu'on va aller se récupérer du petit légendaire, le volcan, du sulfon. Route, tisons ensemble. Et si je pars là en bas, lui, est-ce qu'il me ramène ? Où veux-tu ? Ah, voilà. Non, il est 2, il est 3. Ouais, c'est ça. Mais je ne sais pas s'il y a un truc sur le côté. On va aller checker un petit peu. Tu as fait la ligue, non ? Pas encore, on n'a pas tous les badges. Il faut qu'on aille à Jadiel aussi. Je vais faire un peu le tour. C'est la première phase différente des jeux première gène. J'ai pas de souvenirs de ça pour le coup. Je vais pas faire le mec. Donc, on va aller voir un peu ce qu'il y a là, s'il y a du dresseur. Il faut qu'on pexe aussi nos Pokémon mal aimés. J'ai l'impression que notre Maxildan est un peu en dessous aussi. Niveau 35. PA qui n'a pas... PA, en fait, il manque de force. Ah, c'est problématique. Ok, il le loupe. Il manque de compétences. Il nous faut séisme, à tout prix séisme. À partir de séisme, je pense qu'il devient Godlike, quoi. Allez, ça dégage. Bien joué, Domingo. Oh, le choc mental qui va nous tabasser. Ça va. Avant, on a connu pire. Allez, ça dégage. Au revoir, Psycho Quack. La Quack Quack. Non, Domingo, tu vas pas te laisser s'emmerder. Tu vas prendre ton level. J'espère qu'il nous fait pas un petit Psycho, là, qui nous met mal. Est-ce qu'on le met midlife ? C'est ça, la question. Eh bien, non, pas du tout. Aïe, 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 le choc mental. Ah, s'il te plaît, le rend pas confuse. Ouais, faudrait que le casse-bric, là, nous fasse un petit crit. Je crois que ça le... Aïe, aïe, aïe. Attends, non, il baisse pas la défense P, ça. Ouais, ça, Ozef. Alors, choc mental, c'est psy. Donc, du coup, dans cette gêne, c'est pas physique, c'est sp. Oh, bah. Oh, il est con. Il est con. On pourrait même le tuer avec Surf, mais on va pas le faire. On va pas prendre ce risque. Tu auras Dracolos pour la Ligue. Ça me semble un peu technique, The Chrome, en vrai. En vrai, ça veut rien dire. Techniquement, on pourrait. Je pense qu'on pourrait. Parce qu'elle est niveau 45, Émilie. Donc, c'est dans 10 niveaux. Mais bon, vous savez très bien que ça prend beaucoup de temps à XP. Un peu, un peu cata. Ok. La roue de tison. Ok. Ah, super, mec. Oh, merde, c'est du Eclatroc qu'il faut, là. On l'a pas, Eclatroc. C'est à partir de quel moment que Eclatroc, d'ailleurs, était devenue une CS ? C'est à partir de la 3ème gêne, il me semble. Merci, Nerd Anonyme. Merci pour le 21ème mois. On envoie surfer. Bon, c'est magnifique. Quand je te vois faire surf comme ça, Domingo, je suis toucheuse. Ok. Mais c'est vrai que je me dis qu'on est quand même pas... On a pas mal XP, on a pas mal de level, etc. Comparé aux autres versions où, limite, la ligue, tu l'as fait avec des Pokémon niveau 40. Un bas 40, genre début 40, quoi. Ouais, évidemment, le statique, j'avais zappé. C'est sublime. On va juste faire... Vas-y, j'ai la flamme de retourner au truc. On n'a pas... 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 Ni de total soin, ni rien. Bon, tant pis. Je suis trop con, j'ai Cazbrick, mais l'eau fait et pas fait. Bon, de toute façon, c'est pas passé. Je pense que Cazbrick, c'est le one shot. C'est que là, deux jeux, je faisais la ligue avec des Pokémon 40-50. Ah, putain. Je sais pas, dans ma tête, j'avais l'impression que c'était la plus bas level. Donc, c'est bien, la deuxième gène. Un petit Cazbrick. Une pluie de pièces. Après, on a notre méthode pour XP patiemment, vous le savez. Emily, Anna, le double surf, on met Domingo avec. Faut juste qu'on aille récupérer la... C'était le grelot coq ou la pièce runique, je sais plus. On a récupéré le cherche-versus. Ouais, c'est ça, c'est bien avec la troc ici qu'il nous faut. Oh ! Bonita, on n'a pas, on peut capturer ça. Ça se capture. On va lui mettre un petit Cazbrick dans la gueule. Oh, tu fais chier, tu fais chier, PA ! Domingo fait zéro effort. Voilà, il faut le dire. On va le laisser mourir. Il mérite que ça. Tourin, Dresseur, double Nido King, Nido Queen plus tard pour XP. Après, on a celui avec Feunard et Galoppa aussi qui n'est pas mauvais. Est-ce que ça fait un peu de damage ? Je pense que ça ne tuera pas si je le refais une fois. On capture après. Non, mais on ne va rien dire. Non, mais on ne va pas se fâcher maintenant. Non, je suis DSL, j'ai besoin de Domingo, j'ai envie d'XP, Domingo. On l'a laissé canner. Question un peu con, mais est-ce que tu es fier de la commune que tu as réussi à créer pour pouvoir poursuivre ? Le chat est toujours nickel, il ne fait jamais chier, personne. Moi, je suis très, très content parce que c'est ce que j'expliquais déjà. Je pense que j'ai une commune, ce que j'appelle, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je pense que j'ai une commune, ce que j'appelle une commune versatile. Il y a des habitués et tout y quanti, mais je n'ai pas, peut-être que je me trompe, je n'ai pas l'impression que j'ai une communauté extrêmement engagée, tu vois, la vie à la mort, je ne suis pas Inox Tag, je ne suis pas Wanky, je ne sais pas quoi, ce que tu veux. Mais en tout cas, j'ai mes habitués et j'ai des gens qui passent un bon moment. C'est vrai que nous, ici, on n'a pas ce truc de en prendre la bienveillance ou je ne sais pas quelle connerie ou machin, etc. Nous, ici, on est malveillant, d'accord ? Non, ici, on est naturel, donc il y a aussi des gens qui s'y retrouvent, mais toujours avec le respect et c'est rare qu'on ait un chat qui soit chier, quasiment jamais, quasiment jamais. Alors, des fois, il peut y avoir des petits trolls à droite, à gauche, mais c'est très rare. Donc, ouais, moi, je suis grave content, je suis très content parce que, bah, je t'ai dit, on a vraiment, les gens qui sont là sont des habitués. Un peu comme si on se retrouvait au bar du PAVU tous les soirs, tous ensemble et ça, c'est beau. Se suivez quand il y avait des cheveux, c'est pas rien quand même. Putain, bah oui. Ah, il y a des gens aussi qui me suivent avant qui me suivent plus, des gens qui me suivaient pas avant qui me suivent, des gens qui me suivaient avant qui ont arrêté et qui me re-suivent. Il y a tous les profils. C'est ça qui est beau. Petite master balle, non, une super balle, je pense qu'on a. Bah, il n'y a jamais le chat en sub-only, par exemple. Non, le chat en sub-only, je crois que, je crois que ça a été, je crois que les seules fois où on peut mettre le chat en sub-only, c'est pendant les concours quand on dit arrêtez de spammer le mot et que les gens continuent donc on met en sub-only. Mais c'est tellement rare. Je vois pas quel est l'intérêt d'avoir un chat en sub-only pour que... Bah, désolé, il n'y a que les gens qui payent qui parlent. Oh, cauchemar. Eh, Ponita, le Pokémon ne cheval-feu. Ponita est très léger mais ses pattes sont incroyablement puissantes. Il peut franchir des montagnes d'un seul saut. J'ai découvert sur la TV2 d'Eclipseire. Waouh, c'était hier ça. Minecraft, ouais, non, mais il y a eu trop d'arc. C'est ça qui est beau. Donc ouais, la moyenne d'âge, je pense que... Oh, un Percy en direct. Trop bien. Putain, mais génial. Je pense pas qu'on le tue avec Azbrick en VDV. C'est pas bon, ça me fera zéro dégâts, ça, mon pote. Ah, je te le dis direct. Ok. Mais ouais, la moyenne d'âge, les gens qui me suivent aujourd'hui, la moyenne d'âge, elle est de... Les gens ont plus de 20 ans, quoi, en général. Les gens qui me suivent ont plus de 20 ans, la majorité ont plus de 20 ans. Voilà. Globalement. Mais des fois, j'ai des petits jeunes aussi. J'ai des plus jeunes, quoi. 30-35, non ? Je sais pas, il y a de tout. Moi, quand je dis plus de 20 ans, c'est que... C'est des gens... J'ai remarqué que beaucoup de gens qui me suivent sont aussi, entre guillemets, et c'est ça que je trouve génial, des gens qui ont grandi un peu avec l'avènement des WebTV, des Deepstream, etc. Excusez-moi, je crois que je dois présenter... Ersian ! Le Pokémon est chat de ville ! Ce Pokémon a un comportement sournois ! S'il lève la queue, cela signifie qu'il s'apprête à vous mordre ! Mais... Et du coup, des gens qui, peut-être, étaient plus jeunes à l'époque, quand moi-même, j'avais 21 ans et que j'ai commencé, qui étaient des gens qui avaient 15-16 ans, League of Legends, tout ça, puis qui ont grandi et... Au final, ouais... C'est rare que j'ai... En tout cas, j'ai pas de très jeunes. J'ai très... J'en ai, c'est sûr, on en a tous, mais j'ai pas de... Ma majorité, c'est pas des gens qui ont 10 ans, quoi. Parce que je fais pas de choses qui, au final, qui intéressent ce public-là. Attends, c'est un dresseur, ça ? Oui, c'est un dresseur. J'allais dire... Pourquoi j'ai pas la Pokéball à côté ? Bon, ça va, frère, tu vas attaquer combien d'années, là ? Je suis tranquille. J'ouvre des cartes Pokémon, quand même. C'est vrai, ça, c'est une vraie info, par contre, Théochrome, c'est que je joue des cartes Pokémon, donc du coup, j'ai des... Ça, c'est vraiment un public jeune qui peut regarder aussi, forcément. Le truc, c'est que moi, quand je joue des cartes Pokémon, je joue des cartes Pokémon et je parle comme quand je suis en live normal. Donc, c'est vrai que ma façon de faire, ma façon de parler, ça adresse pas aux enfants, tu vois. Donc, c'est vrai que les seuls enfants qui peuvent regarder, c'est souvent avec leurs parents. Ouais, bah, je suis un daron. Rat attaque va être envoyé. Bah, vas-y, envoie-moi ton rat attaque, mon pote. Donc, ça dégage. Un petit caisse-brique. Speeam ! Ça se one-shot, ça ou pas ? Magnifique, ça. Super. Est-ce que le stream est en plus 18 ? Non ! Bah, non. C'est pas le stream en plus 18. C'est vrai que moi, j'ai une espèce de... de dissonance. Ah, mais je peux pas avoir la Pokéball, là. Du coup, je suis en train de capter. Je peux juste avoir ce dresseur. Je vais choper cette dresseuse dans le respect qui tu es, évidemment. Mais parce que... Je joue à des jeux plutôt public jeune. Souvent. c'est des jeux que j'aime beaucoup. Bah, Pokémon, tout ça. Après, tu me diras que je dis ça, mais Pokémon, c'est un peu faux. Pokémon, honnêtement, le public moyen de Pokémon et l'âge moyen du public de Pokémon est très élevé, au final, en fait. Il y a des streamers qui le font, comme ça, on pourra le reprocher. Non, non, moi, j'en ai rien à foutre, hein, gars. Moi, je pars du principe que tu viens sur mon live en connaissance de cause, quoi. Si tu viens sur mon live et que tu as 11 ans, c'est pas de ta faute, c'est de la faute de tes parents. Et encore, un gamin qui a 11 ans, il peut regarder mon live, il n'y a aucun souci. C'est juste que ça dépend quel live. On regarde l'aventure Pokémon, des fois, on va faire des vannes, un peu de trucs, machin, ok, pourquoi pas. Mais sinon, c'est tranquille. C'est sûr que s'il vient pendant du react où ça parle de cul en perman, vous rigolez, le point glace, il n'est pas cadeau. Il me gèle ou pas ? Non, il me gèle pas. Let's go. Très malveillant. Mais nous, on est de la team malveillance, évidemment. Non, mais ça, quand je disais ça tout à l'heure, c'était parce que vous savez très bien que j'ai pas ce... Oh bah ça va, il va bien sûr, évidemment, bien sûr. Ah, petit bâtard, petit bâtard. Petit bâtard. Allez, c'est Émilie qui va prendre l'XP. Allez, prends ton poison, mon pote. Oh bah, Émilie qui prend le niveau en plus gratuitement. J'ai mis une petite honte de choc. Mais, mais ouais, c'est plus que... Moi, c'est plus dans le sens où... Bien être naturel, quoi. Un peu de mal avec les trucs. Il faut à tout prix faire attention à tout ce qu'on dit parce que si tu utilises ce mot-là, ça peut un petit peu blesser environ 0,04% des gens qui te regardent. Et du coup, moi, j'en ai vraiment... Je suis désolé, mais j'en ai vraiment rien à foutre. Voilà, je suis comme je suis. Vous êtes comme vous êtes. Et vous me faites pas chier, quoi. C'est-à-dire, dans la limite, dans la limite, évidemment, de ce qui est acceptable. Si demain, je commence à me laisser pousser que la moustache ici, j'ai des propos un peu bizarres et je fais des gestes bizarres avec mes bras. Bon, évidemment, évidemment, que là, on est en droit de se dire oui, le mec, j'ai l'impression qu'il a viré dans certains bords. hein ? Mais... Après, quand tu fais une vanne sur un machin, un truc, votre sang, j'en joue beaucoup. Moi, le premier, je suis le premier ouvert d'esprit, donc... Bébélec, le prochain, train de la... Aaaaaah ! Évidemment ! La hype, les amis, attention. Rien à voir, rien à voir. Ouais, c'est vrai. Non, non, c'est ce que j'aime bien. Et c'est aussi pour ça que je suis content quand on fait des lives du chat et tout. De toute façon, c'est aussi ce que dit mon ami Yanou, quand on fait le react ensemble, il est content, il fait « Ah, c'est pas le chat, le stream ! » Par l'époque. Parce que, les gens, savent à quoi s'attendre, les gens sont... C'est des gens qui te suivent, donc globalement, tu peux des fois dire quelque chose qui va... Même si c'est des gens qui te suivent, on va dire « Ah bah là, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, tu vois. » Et heureusement, parce que putain, si tout le monde est d'accord avec tout ce qu'on dit, on se ferait chier dans la vie. Mais ça reste toujours fait avec... J'allais dire avec respect, quoi. Un minimum de respect. Le piaf avec 32, là, il est terrifiant. On va le capturer. Vous faites encore des react ensemble ? Bon enfin, mais t'as soumis, c'est quoi cette question ? Mais c'est un scandale. C'est un scandale de poser cette question alors qu'on a une émission consacrée, le Jirayan, le vendredi, une fois par mois. Enfin bon bref. Non, 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 qu'est-ce que c'est que ça ? C'est super grave. C'est horrible, t'as soumis, t'as soumis, c'est ignoble, je dirais même. Oh là là. Non, je pense pas faire tout le Pokédex, Théo. Je pense pas faire tout le Pokédex. On va plutôt partir sur la trame principale, les légendaires, ça a jamais été une mission que je me suis donnée. Ça pourrait être sympa en vrai. Un jour, on pourrait peut-être se faire un let's play comme ça. Après tout le Pokédex, voilà. On a déjà avec tout le plasma. Mais Rosa, je sais pas si c'est faisable de faire tout le Pokédex. Ouais. Oh oui, c'est très bon ce qu'il me met là. Est-ce qu'il me gèle ? Non, c'est bon. Oh, l'abri. Code Jordan 23, tu veux dire ? Oui, excuse-moi. Je veux dire même Call of Duty Jordan 23, c'est exactement cette personne. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu n'aimes pas le fromage, pourtant on te suit quand même. Effectivement, je sais que c'est choquant. Et vous me suivez ? Je me dis que les gens qui me suivent sont très très sympas. Non, mais, tu vois, je parlais de l'engagement des communautés où, moi aujourd'hui, je suis incapable de savoir, je vais être très honnête avec vous, je suis incapable de savoir si je vous donne un exemple bidon, tu vois. Je ne sais pas, demain, je ne sais pas, j'ai un projet qui nécessite, je ne l'ai jamais fait parce que j'ai toujours voulu faire ça en trouvant des sponsors, en finançant moi-même, etc. Mais demain, je ne sais pas, j'ai un méga projet, je suis en mode, je n'ai pas le choix, je suis obligé de faire appel à un Kickstarter. Je vous dis n'importe quoi, d'accord ? Ben, je ne sais pas. Il fait chier avec son abri, lui. Je ne sais pas, aujourd'hui, je n'arrive pas à quantifier le soutien que je pourrais avoir. J'en suis incapable aujourd'hui. C'est pour ça que je suis très, très prudent ou même quand je veux sortir des choses, j'ai des idées, tu vois, là, en ce moment, je n'ai pas envie de vous spoiler et tout, donc de leak, quoi que ce soit, mais je travaille sur un petit truc. On a dit, ah tiens, quantité, on fait quoi, on fait qui, on fait ça. Voilà, je ne dirais pas plus. Et moi, j'étais en mode, j'ai envie de partir sur tel nombre parce que, je ne sais pas. Demain, ça peut bider, tu vois ? Et donc, voilà. Oui, puis ça dépend du projet, bien sûr. Bien sûr, non, mais bien sûr, ça dépend. C'est évidemment que ça dépend du projet. Si demain, le mec sort un projet totalement déclare, le truc qui n'a rien à voir et tout. Mais, il y en a qui ne pourront pas, qui n'auront pas envie aussi. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Mais c'est aussi pour ça que je n'ai jamais fait, moi, personnellement, de Kickstarter. De, tu vois, sur tout ce que j'ai voulu faire. Tu vois, j'aurais pu potentiellement me dire, bon, bah pour financer, oh, double dresseur, ça, ça peut être pas mal. Pour financer, pour financer la calve, j'aurais pu me dire, bah tiens, je pars sur un Kickstarter, voilà, j'ai besoin de temps, de fonds et tout, machin. J'aurais pu, je pense que j'aurais pu, mais j'avais pas envie, quoi. Je me suis dit, non, je vais trouver des solutions. Le jour où vous me voyez faire un Kickstarter, c'est que je n'ai pas le choix. Genre, tu vois, il y a vraiment ce truc-là. Ma surf, into surf. Il y a un projet en route, on a parlé la semaine dernière, j'ai hâte. Ouais, bon, il y a plusieurs projets là, qui sont en route, je ne sais pas vous mentir. je suis très content de ce début d'année et des trucs que je suis en train de mettre en place. Franchement, ça me prend beaucoup de temps. Oh non, on la fera pas, ah c'est bon, c'est sur un mini, c'est bon, elle tank facilement. Le deuxième enfant. Non, 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 ça c'est pas, c'est pas un projet, pas du tout. On n'a pas prévu. Ça tue pas malheureusement. Oh, la petite XP qui est prise, par Domingo qui prend son 41. Pinball, Saphir et Rubin, non, je n'ai jamais joué. Je n'ai jamais joué pour le coup, je ne connaissais pas le jeu, tu vois. Tu peux le kickstarter, pourtant, les gens le font déjà avec des listes de laissons. Si c'est pour installer un jacuzzi dans ta salle de stream et que tu fasses des live full, je paye direct. Tu imagines ? Oh là là, le kickstarter de fou. C'est le kickstarter de la honte, ça quand même. Les gars, vous pouvez payer pour mon jacuzzi ou quoi ? Je vais re-soigner. Je suis désolé, je ne fais que des allers-retours mais c'est parce que j'ai vraiment envie d'XP et Domingo. Et puis là, on est dans une phase d'XP donc on discute. C'est vraiment à côté, ce n'est pas très grave. Donc voilà. Toi qui aimes le pinball et Pokémon, tu devrais... Putain, il faudrait que je check. Le jeu ne me dit rien du tout. Parce qu'on disait Pokémon pinball tout court que j'avais, mais ce n'est pas Rubier et Saphir. Il faudrait que je check. Bref, là, je suis sur deux trucs globalement. Globalement, voilà. mais qui ne nécessitera pas qu'un Kickstarter. On verra. Il y a un projet qui est très très personnel. Un autre projet qui est cool, qui est super cool aussi. Mais si je vous dis quel rapport ça a, vous allez deviner je pense assez facilement donc je n'ai pas envie. Je préfère garder la surprise. Je débarque tard ce soir. Qu'est-ce qu'il fout sur les unes ? Normalement, c'est le endgame après la ligue. Pas là. Là, c'est après avoir battu Auguste, mon pote. Donc c'est pour ça. Voilà, on se fait ce petit truc. On va mettre un casse-brique comme ça, techniquement, ça le tuera pas je pense. Ah si, ah si. Eh oui, du coup, il est normal vol, j'ai manié une piafabec. Le con. Donc ça, le tue. Sublime. Comme Roucule. Je pensais qu'il serait juste vol. Un parc d'attraction. Putain, le jour les gars où j'annonce un parc d'attraction, soyons très honnêtes, c'est que je suis le roi du monde. Oh, my dream. Je pense que ça, ça ferait partie de mes plus grands rêves, mais qui resteront à l'état de rêve. J'irais un... Ou même être un actionnaire d'un parc d'attraction, mais un actionnaire qui a des prises de décision dans un parc d'attraction. My dream. My méga dream, frère. Je rigole pas. Sur quel thème ? Franchement, si tu peux créer ton thème et tout, ça se réfléchit. mais en soi, peu importe, participer à la vie d'un parc d'attraction, ajouter des... Tu vois, participer au board, ajouter des attractions, des nouveaux trucs, c'est trop stylé, frère. Moi, en tout cas, j'aime trop. Est-ce que ça, j'y suis allé ? Il y a quelque chose là ? Non. Il n'y a rien. Je n'y vais pas. On a ça. Et là, on a un double man. Je prends déjà le pass annuel à 1 000 balles. Putain, le pass annuel à 1 000 balles, c'est pas disté, vraiment. C'est un flex acceptable quand on se vante de faire partie de l'un de tes best-ofs. Tu peux. C'est un super flex, même. Tu fais partie, tu peux le dire, tu fais partie de l'élite. C'est vrai qu'on fait passer tout le monde dans les best-ofs, les gars. Oh, le bâtard. Ça a 1 HP. qui force. Mais bref, quand tout sera validé et finalisé, les amis, je vous parlerai de ces petits projets, bien évidemment, dont un qui va être tout au long de l'année 2024 et qui, je l'espère, changera un petit peu le visage de la chaîne, le cours de la chaîne. Peut-être même, j'ose l'espérer, j'ose le dire, j'ose le dire aujourd'hui. la manière de créer sur cette chaîne. Voilà, ça, c'est un petit teasing. Mais, et pour le reste, pour le reste, je vais rien dire. De l'humanité osant les termes. Mais c'est vrai, c'est vrai. Je pense que ça va révolutionner la face du monde. La face du monde. Je te suis depuis longtemps, je ne parle pas beaucoup dans le chat, mais merci pour ce que tu fais. J'avais juste une petite question. Je ne sais pas si tu peux m'aider. Je compte aller à Disney, à la Saint-Valentin. Tu sais s'il y a de monde ou pas le plus souvent, merci beaucoup. Pour la Saint-Valentin, en fait, tu vas y aller un mercredi. Dis-toi que, globalement, janvier, je pense que c'est le mois où il y a le moins de monde à Disneyland. Février, ça reste relativement OK aussi, mais tout dépend. Moi, ce que je te conseille souvent de regarder, et je conseille à tout le monde quand vous allez à Disney, c'est de regarder si les Espagnols sont en vacances. Aucune vanne. Parce que c'est insupportable quand c'est les vacances des Espagnols. Avec tout le respect que j'ai pour les Espagnols, bien sûr, mais insupportable. Voilà, premièrement, d'y aller en semaine, c'est le mieux. La Saint-Valentin, Disney, qu'on le veuille ou non, ça reste quand même une destination que les gonzesses, elles aiment beaucoup. Donc, tu risques de ne pas être le seul à avoir cette idée-là. Donc, oui, je pense qu'il y aura un petit peu de monde. Après, un mercredi soir, enfin, je ne sais pas si c'est pour le soir, c'était toute la journée, j'imagine, mais mercredi, ça devrait le faire quand même. Par contre, là, il n'a pas pris le poison. Je suis un peu dégoûté. Est-ce que vend des statues ou pas ? Non, ça va. Est-ce qu'il se tue avec le poison ? Ce serait beau. Ce serait même magnifique. C'est magnifique. C'est très femelle friendly, c'est Disneyland. Mais c'est vrai, elle est gonzesse. Elle adore Disneyland. Ouh, j'adore Mickey. Eh oui, c'est un truc de gonzesse. Eh ouais, bah ouais. Enflammer votre cœur. Bon, est-ce qu'on va enflammer notre cœur ? Autre chose qu'on peut enflammer à tout instant. Il y a la flemme de rebouger. On va les prendre une hyper potes. Voilà. Père qui va reprendre ses infos. Il est content, je gonzesse. Bah oui. Non, Disney, Disney, Saint-Valentin, je trouve que c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est pas, évidemment, si ta meuf aime Disney. Écoute, toi, tu aimes Disney. C'est un très bon truc. Moi, c'est un bon plan. La nana va aller voir Dingo. Allez, on va aller voir. Je vais te faire rêver, je vais te faire voir Dingo. Tu vas voir. Un petit case-brique, là, ça fait un peu de damage ou pas ? Oh là 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 ! Purée, laisser un HP, on n'en peut plus. Salut à toi, The Old Hound. Salut à ceux qui rejoignent. J'espère que vous allez bien, les amis. On continue d'avancer, on est illécume. On va aller se faire très certainement un petit Sulfura, là. En quelques hyperboles, on a la superbole, on va pouvoir tenter des choses. Donc, on y va. J'étais derrière des Espagnols à McDo, à Disney, les bâtards. Regardez la composition des frites, j'étais vert d'orale. Écoute, voilà, chacun ses problèmes. Par contre, c'est pas pour les Ratus Disney. Non, vu le prix, bien sûr que non. Vous doutez bien que Disney, non. C'est pas trop le plan Ratus, les gars. Faut un peu de budget. Oh, le Frappathlas, le Frappathlas, pardon, qui va me mettre très très mal. Un peu le monde où ça peut me tuer. C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Allez, ça, ça dégage. Qu'est-ce qu'il nous amène ? Rien du tout. Ciao. Bon, PA qui commence à être pas mal, mine de rien. On est à la source Baize, mais qui sait pas lire, qui a vraiment des problèmes de vue. Calvoshman. Rien de mieux pour le corps que de se relaxer dans l'eau chaude. Bah, c'est ce que j'ai envie de faire, mec. J'ai envie de me relaxer, là, putain, j'ai envie de me faire du bien. Regarde-moi bien, tu vois comme ma peau est belle et lisse, c'est grâce à l'eau de la source. J'ai l'air plus jeune pour mon âge. Superbe. Bah, moi aussi, hop, voilà. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Là, je fais, les gars, je suis en stream. Qu'est-ce qui m'arrive ? Ah ouais ? Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. C'est trop bon. C'est le stream hot tub, les gars. On est en hot tub. Ok. On a pas des petits trucs à récupérer. D'accord, merci en tout cas. Merci pour toutes ces infos. La source baise. A la force de ses poignets, il a créé la source baise. Mais GG à toi. Oh là là, là là, ce serait pas cascade. Ah non, c'est Eclatroc. Je suis con. C'est cascade, pas du tout. Merci pour ces... Eclatroc, ça porte bien son nom. C'est bien Eclatroc. Attax. Du coup, on va être obligé de la prendre à quelqu'un. Ça, ça fait bien chier par contre. Oh, c'est 08 cascade. Non mais les gars, je suis sous piche. Ok, putain, il y en a encore du dresseur là. Il y en a. Merci pour cet Eclatroc, les gars. On l'a. Il est dispo. Mais je crois qu'on va être obligé d'utiliser, donc on va être obligé de la prendre sur quelqu'un et je sais pas sur qui. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup que je l'apprenne à... Est-ce que ça vaut le coup que je l'apprenne à Domingo ? En vrai, non. Il a surf, il a force. Je lui enlève casse-brique peut-être. Ça fait un peu chier quand même. Je sais pas si c'est si worse que ça. Mais oui, je suis trop con. Pourquoi je lui fais casse-brique ? Vas-y, je vais lui faire force. Petit tour rapide, GG pour le tour rapide d'avoir les dégâts de malade. Le problème, les gars, c'est qu'on peut pas avoir de CS slave. On n'a pas de CS slave là. Vous avez vu notre équipe. On est un peu dans la deux mers. Allez, PA, s'il te plaît, fais-nous quelque chose magnifique. C'est un bon CS slave, cela dit, donc ça va. Allez, le nageur Etienne, ça dégage. L'équipe est au cas. Ouais. Je sais pas trop. Merci des coeurs. Merci Chucky Chuck aussi. Néné. Zraox, merci pour vos resub. Les cintes de la veine. Bon, il possède la PA qui prend toute son XP comme il faut. Je pense que je lui passe le level et on le met un peu sur le Teco et on va peut-être renvoyer Zank qu'on avait vraiment pas XP pour le coup. Je pense qu'il faut qu'on mette un petit peu un petit peu Zank à la tâche. Ouais, on a rien compris, il a eu 0 sur 20. Allez, ça dégage. Qu'est-ce que tu t'y es pas un tantakou ou un truc de mort comme ça ? Le 43. Oh, la Megacorne ! Oui, bien sûr que oui. La Megacorne, les gars. 120 de power ! Oh là, la Megacorne ! Non, mais là... On est d'accord qu'on enlève tunnel, non ? Moi, j'enlèverai tunnel pour mettre Megacorne et ensuite, ensuite, on met séisme à la place de casse-briques. Non ? Megacorne dans le slibar. Qu'est-ce que vous en pensez ? Type insecte ? Ouais, mais ça reste cool. C'est pas fou ? Vous êtes sûr ? T'es sûr de toi ? Est-ce que c'est pas mieux que tunnel, en vrai ? Après, y'avait pas une strat où on m'avait dit que je pouvais mettre en pâle-corne et en pâle-corne avec un précision plus, c'était 100%, non ? C'est pour ça que j'hésite. Il faut que tu vires surf, c'est trop bien surf, mec. Onlève tunnel, les gars. Ouais, on pâle-corne avec précision plus, ok, ok, ok. On va mettre Megacorne, j'en ai marre du tunnel, les gars. C'est bien, guèze, vu qu'on aura séisme. Donc là, on peut se permettre. On va les laisser tunnel, non, franchement, on l'utilisait pas tunnel et juste à la prochaine arène, on a séisme. Donc tunnel, ça dégageait au profit de séisme, quoi qu'il a. Donc là, bon. Tu m'as dit quoi ? Tout est mieux que tunnel, mais si t'as pas un move poison et un move sol sur le poké, c'est un peu cringe. Oui, oui, bah ça, on le sait que c'est cringe. Malheureusement, mais c'est pour ça qu'on va apprendre séisme. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Tu veux plus XP ton caractère, si on doit l'XP aussi, mais on avait 10 ans qu'on a trop de trucs à XP. Oh là là, putain, c'est du Pokémon de mort, ça je reconnais. Ça, c'est de la mini XP de merde. Tiens, un Megacorne type insecte. Boum ! Ouah, les dégâts de Megacorne, c'est violent. Je vais changer, bien sûr que je vais changer. Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? On prend Max Hildan. Il est 36 le pauvre. Après, de toute façon, Surf, on l'a sur Aquali, on l'a sur... il y a trois Pokémon qu'on surfe, donc oui, je pense que c'est un peu cringe. De toute façon, il y a le mec qui peut... Le mec qui fait oublier les capacités par mani à gauche du centre Pokémon. Donc on va aller le voir. On va enlever Surf sur Nidoking, je pense. Et on aura une petite dingue à proposer. pour la sirène GG. Oh, le coup de corne ! Ah ouais, tu l'as joué comme ça. Envole-toi, Max Hildan. Envole-toi, 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 Ouais putain, ouais putain, ouais putain. Le coup critique. Le coup critique ! Deuxième fois ! Ça va pas, non ? C'est trois fois. Allez, on voit lui un aéropique. Salut Loïc, salut à ceux qui arrivent. Écoutez, on avance bien, on est dans les îles Écume et on décide d'XP un petit peu Makushiludan. Et Zank cette fois-ci parce que ils ont pas pris des masses les petits boys. Envole-toi, Envole-toi ! Coup de corne, coup de corne habilement esquivé, suivi de vol. Les dégâts de malade. Non, Fury qui loupe encore une fois. Attaque-vol encore une fois. Ouais, il y a un gars qui efface ses capacités bien sûr, c'est l'effaceur de capacités et il efface heureusement les CS. Alors qu'en première gêne, première gêne, c'était cataclysmique. Souvenez-vous, en première gêne, vous ne pouviez pas du tout désapprendre les capacités. Donc si t'avais appris Flash à ton salabèche, t'as envie de te bouffer les couilles pour le reste de ta run. C'était l'erreur de jeunesse. Mais là, vu que c'est première gêne remaster, forcément, ils n'ont pas fait les mêmes erreurs. je pense qu'en vrai, on peut le flingos, là. On ne fout pas fléau. Ah, l'ultrason de merde. Un petit aéropique. Allez, Maxildan, non, t'es pas confus, Maxildan, tu te tapes pas quand même. Voilà, superbe, Maxildan. Il est devenu dingue ! on le sait qu'il est devenu dingue. Je l'ai trois fois. Allez, tu me le fusilles à l'aéropique. T'es pas confus, t'es pas confus. T'es pas confus, Maxildan, t'es pas confus ! C'est fini, c'est fini pour Maxildan. Maxildan, le con. Vous pouvez pas lui faire confiance à ce mec-là. ça dégage. Ok. On dit les gars, Maxildan a joué au TCG hier. Alors, il y en a beaucoup des TCG, mais j'imagine que tu veux peut-être dire il a joué à Altered. C'est ça que tu veux dire ? Parce qu'en parlant d'Altered, je regardais le Kickstarter, je sais pas si vous avez suivi un petit peu. Les mecs demandaient 50 000 balles, ils sont à 2 500 000 là. La dernière fois que j'avais regardé, ils étaient à 2M. Ils sont à 2 500 000. Ah, au TCG Pokémon ! D'accord. J'ai cru que tu me reparlais d'Alterne. Ok. C'est magnifique. Parce qu'on se mettrait pas le max, le Zank, pardon, ici. Ah, il a joué à Pokémon hier. Trop bien. Trop marrant. Hop là. C'est vrai qu'un Florizar, Florizar, c'est avec coupe bof. Ouais, mais frère, je fais comment pour changer ça ? Je peux pas changer ça. Je peux pas changer ça, j'ai besoin de coupe. Donc pour l'instant, on fait comme ça et quand on aura fait tout ce qu'il y a à faire, on ira voir l'effaceur de capacité, on remettra des vrais dingues. Mais j'ai pas trop le choix, je ne joue pas avec de CS Slaves. Donc si tu ne joues pas avec de CS Slaves, tu es obligé, malheureusement, de faire devenir des petites salopes. Voilà, je le dis. Attendez, je sauvegarde au cas où. Voilà. Le mot BZH, mesdames et messieurs. Mais alterne, ouais, du coup, j'ai regardé pour essayer d'avoir une dizaine de displays. Tu imagines si ce volcan se mettait en éruption ? Non, ce serait complètement fou, quoi. Cette capacité... Tu veux m'apprendre d'explosion ? Non, ça va, frère, je veux pas. On est d'accord que ça, c'est un bait. Non. Non, pas forcément, ok. Domingo peut apprendre coupe et éclatrogue, j'ai dit ça comme ça. Ouais, 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 je sais, je sais. Et ce qui est chiant, c'est qu'après, il faut avoir des CT pour assumer derrière. Parce qu'une fois que tu lui fais désapprendre tout ça, il faut bien les remplacer par autre chose. Évidemment, là, on tombe contre une meuf qui va utiliser que des Pokémon plantes. C'est vraiment pour me tuer. Le petit coup crit, là, qui met bien. Parasport, bien sûr. Bien sûr, le fameux Parasport qui tombe de suite. J'ai vraiment envie de tout casser. Comment ça, guérison ? Depuis quand tu utilises... Non, mais... Depuis quand un dresseur random utilise guérison, frère ? Ah, c'est un scandale. Ah, c'est vrai qu'il y a peut-être le mec qui rappelait les capacités. T'as raison, en vrai. Ouais, c'est pas faux. Je ne connaissais pas le Altered, le x50. Il doit être content, les créateurs. Ah, putain. En même temps, mérité. Le jeu, c'est magnifique. Et du coup, c'était très, très attendu, quoi. Ah, c'est parfait pour Max, en vrai. Pour le coup. On voulait entraîner Zank et Max. C'est nickel, ça. Max, on rappelle, il avait oblitéré l'arène. Ah, c'est la Doppolo. Salut, direct tendance, à bientôt. Ouais, je ne sais pas, je ne sais pas, les gars. Je ne sais pas comment on va s'organiser, là, pour cette fin de run. De toute façon, dites-vous qu'on a encore... Oh, foncier avec ses parasports, enfin ! J'emmerde ! Non, mais c'est vrai, il faut le dire. En plus, j'ai fait vol comme un con, alors qu'Aéropique aurait suffi. Ah, s'il est paralysé dans les airs, je vais exploser mon écran. Le voisin, tu n'as pas suivi le let's... Mais je refais vol comme un con ! Je mérite, je mérite. Il faut le dire que là, je mérite. C'est juste que... Je ne joue jamais avec le starter plant, à part en troisième gène. Jouer avec Junko, ça m'est arrivé, même si Braségali l'oblitaire. Mais là, c'était pour changer un petit peu le chat, pour les surprendre, tout simplement. Sinon, si je m'étais écouté, je pense qu'on serait partis sur Tortan. Mais si on était partis sur Tortan, vous voyez, on n'aurait jamais eu Anna. Je n'aurais pas pris Anna, quoi. Je n'aurais pas pris Aqualie. Si j'étais parti sur... Il n'y a que, je pense, Dracofeu qui n'aurait pas changé grand-chose. On n'aurait pas eu de Pokémon plant, mais ça n'aurait pas été trop grave, parce qu'on pouvait gérer, par exemple, tout ce qui est efficace. Genre le type O et tout ça. On n'avait pas trop de soucis. En 5G, tu avais pris Starter Plante ? Oui, exactement. J'avais pris... Comment la... Villeupierre, là. C'est Vipellière, je crois. Mais on l'appelait Villeupierre. Oui, oui. J'avais pris ça. Je me souviens très, très bien. Est-ce qu'on a un Machoke ? On ne l'a pas, Machoke ? Je vais mettre une coupe. On va le capturer. Il doit être vraiment très, très lent, le bug. Et le moustillon de Galar, bien évidemment. On s'en souvient... Ah putain, évidemment, ça le tue. Au moment où je veux le capturer. C'est juste magnifique. Est-ce qu'on retournerait pas dans les bains ? Je suis en train de me dire. Parce que là... On fait tout ça pour monter. Je me permets de faire un petit tour rapidement. Bonita, on l'a déjà. On s'en fout. Puis là, avec Zank, ça ne sert à rien. Pour Nittorx. Muscle plus, très bien. Ouais, non. Là, vous êtes en train de me dire que je suis obligé d'utiliser Eclatroc, quoi. Putain. Un rapace d'épic. Vas-y, mets-lui un petit poudre-dodo, là. On le capture avec la poudre-dodo directe. Regardez bien. Voilà, bouffons. J'ai pris Junko aussi. Ce que je disais, on gêne 3, ouais. Mais... Tu as un petit coup et je le capture. Oh, magnifique. Je pense que là, ça suffit largement. Super ball. Une super ball. Allez, ça dégage. Ça dégage la racaille. Voilà. Sublime. On a besoin pour le multipex, les gars. Parce que ça va... Ça va bientôt arriver, hein. À base de pique, le pokémon est un bec-oiseau. Ces indigantesques lui permettent de planer très haut dans le ciel. Il peut rester toute une journée en l'air sans avoir besoin de se poser. Ça retec, hein. Toute une journée. Oui, on a capturé Pierre Fabek. Attends, tu me mets le doute. Je sais pas du tout. Vous savez, c'est quoi mon tout premier shiny ever que j'ai vu de ma vie ? Dans une de mes runs, quoi. Où je jouais. Vous savez ce que c'était ? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent savoir ? C'était en stream, à l'époque d'Eclipsia, Bordeaux, les gars. Non, je compte pas le Léviateur rouge. Je compte pas le Léviateur rouge parce que c'est obligatoire, tu vois. Non, non, non. Je parle tombé dessus et je savais pas ce que c'était. J'ai quitté le combat. Est-ce qu'il y a des gens qui s'en souviennent ? C'était en 2G, les gars. C'était en 2G et c'est les gens dans mon chat, à l'époque. Putain, il a Captain Venestil. Oh, il est fort. Oh, il est fort. Mimigal, les amis. Mimigal. Mon prime. Mimigal. Je suis en Let's Play 2G sur Gold, sûrement, ou Crystal, je pense. Je me souviens plus exactement. Et donc, on est chez Eclipsia Bordeaux, à Bruges. Bon, là, il va canner, lui. On va juste changer de Pokémon. On va prendre... Ah ouais, mais Maxildan, il prend sa part aussi, là. Juste, on va prendre... Tiens, un prononce-accord, un peu, là. Et donc, je tombe dessus et tout, puis je quitte. Enfin, je fais fuite, quoi. Je m'en bats les couilles de Mimigal. Le chat hurle. Mais le chat hurle en mode B. Gigi, t'es un malade, putain. C'était un... C'était un... Comment ça s'appelle ? C'était un Pokémon Shiny et tout, machin. Je dis, ah bon, j'ai même pas remarqué, moi. Bah les couilles. Mais vraiment, bah les couilles. Les gens pétaient un câble dans le chat. Putain, mais il est con, ce mec. Effectivement. Très, très con. Au croissance. Non, on s'en fout de croissance. Le chat hurlait comme Jérôme Star West. C'est ça, il s'était en mode... Je hurle ! J'étais présent, c'était une dingue. Putain, tu t'en souviens, c'est fou. C'est incroyable. C'est trop incroyable. Ouais, c'était à l'ancienne, hein. C'était à l'ancienne, quoi. C'est une autre époque, les gars. J'imagine que t'avais dû hurler. Et après, j'ai pas eu... Bah, vous vous souvenez, Écarlette et Violet ? C'est Tissamboule qu'on a eu, si je dis pas de bêtises. L'arbre sur le Téco. Je dis, bah, les gars, bizarre ce Tissamboule, non ? Shiny. Le début de l'aventure. Premier épisode, pour ceux qui ont suivi l'aventure Écarlette et Violet. Bon jeu de merde, hein, aussi, ça. Enfin, bon jeu de merde. En vrai, il y a plein de trucs bien. Juste qu'il a été... Euh... Ouais, Zan qui se fait oblitérer par Suffure. Ok. C'est juste moche. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je veux dire, toute proportion gardée, j'abuse un peu. Parce qu'en vrai, de vrai, le jeu est bien. C'est pas... C'est juste la réalisation qui est très mauvaise, effectivement. Il y a plein de trucs bien dans Écarlette et Violet. Ah non. Quand je dis bon jeu de merde, c'est que ça m'a saoulé de... Il est con. Il est con comme intab, ce mec. Racaillou ? C'est... Enfin, Racaillou, il était formé à Daesh ou quoi ? Le mec, là, incompris. Il est con comme une table. Zéro efficacité, hein ! Par contre, est-ce qu'on est obligé d'apprendre Éclatroc ? Ouais, les graphismes de la Switch, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça, on est au courant, on n'est peu pas un, hein. Bon, est-ce qu'il va refaire la même ? Ah, parce que là... Ah bah non, ça va. Ça va ! Ça va ! Un peu moins con, celui-là. Allez, une petite super vole. Tu dégages. En petit, on est tous forcément tombés sur des shiny sans le capter. Des fois, les couleurs changent que très peu. Bah ouais, exactement. Et j'arrive pas à me souvenir si déjà, en 2G, quand tu tombais sur un shiny, ça te faisait un petit truc étoilé pour dire... Bah tiens, c'est un shiny, quoi. Je me souviens pas. Si, en 2G, c'était déjà ça. Racaillou ! Le Pokémon Roche ! Sa forme rende le rend difficile à ramasser. Certaines personnes les utilisent dans les combats de boules de neige. Bizarre, l'ambiance, on s'envoie des Racaillou, les gars. Si, on avait quand même analysé. Ah, puis je n'y avais même pas capté, tu vois. Donc, c'est pour dire que... Mais pourquoi j'étais zéro, hein. Machoke, on n'a pas non plus... Ouais, le problème, c'est que Sakor, là... Peut-être Tonnerre, ça tue pas, je pense. Non, si, je pense que ça tue, ouais. Je pense que ça tue tous les jours. Ouais. Sakor, là, il tue tout le monde, donc à partir de là... Oh, ça, ça tue pas, par contre. On va le récupérer direct. Putain, j'ai cru... Oh non, le corps perdu. Oh, le corps perdu. Idiot, que tu es. J'avais là... Je pense que c'est un Machopper qui sort du coiffeur. Les contours ont été faits, hein. Il est magnifique. Ah, laissez-le capturer ça. Mais dis donc, c'est moins dur qu'un certain Articone. Et... Machopper, le Pokémon de Colosse. Son corps incroyable ne se fatigue jamais. Il n'hésite pas à aider les gens lorsqu'il s'agit de soulever des objets très lourds. Sacré Machopper. Hop. Comment tu le fais évoluer, lui, sans échange ? Et attends, mec, tu... Tu vois, tu poses des questions... Je l'ai échangé, gars. Je l'ai échangé contre de la chance. À l'avant-ville... Oui, là... Voilà, bref. Allez, tu poses trop de questions. Ça suffit. Un caillou, c'est bon, là. Aucune... Aucune emboute. Avec un câble Link, évidemment. Un câble Zelda, même. Ah, 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 ah. J'ai la ref. J'espère que t'as la ref. La ref est un peu technique. Faut la voir. Ok. On peut plus des grottes, là. Le mont... Le mont Bayes. Bayes, aïe, bayes, aïe. Ok, 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 ok. Ok, qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais ! Une énigme ! Ok, j'ai... J'ai l'énigme. Je crois que j'ai l'énigme. Je crois que j'arrive à la faire. Je crois que j'arrive à faire l'énigme. Ok. Ok. Oh, j'ai l'énigme ! OMG ! OMG, qu'est-ce que... What the fuck ? What the fuck, guys ! OMG ! OMG, OMG ! First time. First time, les gars ! Sulfura, le deuxième oiseau légendaire niveau 50 ! Let's go ! J'envoie un petit tonnerre. Tu connais, classic shit. Ok, ça lui fait quoi ? Oh. Le lance-flamme qui est envoyé. Très complexe, hein, le lance-flamme. Oh. Eh bah, dis donc. Bien sûr qu'on va utiliser un autre Pokémon. On va utiliser Domingo. Domingo qui va faire Casse-Brick, qui normalement devrait faire 0 damage. Bien joué, ça. Domingo continue comme ça. Oh là là, la merde, il rate son attaque. Ok. Oh, il utilise Ténacité. Ah, purée, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Ne vous inquiétez pas, je vais me désintéresser dès qu'il faudra se désintéresser. Ok. Je lui remets un petit Casse-Brick et on n'en parle plus. Là, je me désintéresse. Je me désintéresse. Ce Pokémon ne m'intéresse pas, j'ai vraiment pas envie de le capturer. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, on est piégé dans le tourbillon, on ne peut plus bouger. Ok. Les gars, est-ce que vous êtes intéressés ou pas ? Moi, je ne suis pas du tout intéressé par ce Pokémon. Et on va utiliser B plus bas quand même dans le chat. Bon, il ne m'intéresse pas, le Pokémon. En vrai, il ne m'intéresse pas. Il n'est pas... Je ne sais pas. Enfin, il m'intéresse. Là, j'avais l'impression qu'il m'intéressait un peu quand même. Bof, bof. Vous savez quoi ? C'est abusé d'y aller avec une Hyperbole, non ? Allons-y avec la Superbole. Voilà, c'est beaucoup plus sympa, la Superbole. Voilà. Non, non, peut-être pas. Objectif avant, m'attendre. Je vais devoir boire un peu de Holly pour me donner de la puissance, les gars. J'ai l'impression. Ok, Superbole. Je l'utilise en Superbole. B plus bas. Merde, il sort direct. Ok, il utilise... Ah, il va super vite. J'ai toujours pris dans ce tourbillon de l'amour. Il est Superbole. Ah, je dois maintenir, c'est pour ça. Alors, B plus bas, les gars. Ah non, ça n'a pas marché. Il ne faut pas regarder... Ah oui, c'est vrai que je ne dois pas regarder l'écran. J'ai regardé l'écran, les gars. Je suis trop bête. Je suis trop bête. Je suis trop, trop bête. En fait, il faut quand même que je regarde un peu l'écran, mais il faut que je me désintéresse. Ce n'est pas vraiment... Non, tu vois, ce n'est pas vraiment le Pokémon qui m'intéresse. J'ai l'impression qu'il le sait. Puisqu'il sort. Enfin, pile au moment où la balle se ferme. Le B plus bas. D'accord. C'est pour ça que je faisais mal. Attendez, je vais essayer. Il faut la frame près. Bon. Ah, je l'ai loupé. Ah, il va sortir de suite, je pense. Ah, je l'avais loupé, je l'avais loupé. Normal. Normal, normal. Un petit lance-flamme. Ok, il me tue. Pas de galère. Ouais, bien sûr, on va... On va faire un poudre-dodo avec Zank. On va faire un poudre-dodo de Zank. Il n'est pas paralysé, Zank, on pousse. Non, mais Sulfu, c'est pas... Putain, Zank, you had one fucking job. Merci. Voilà, très bien, très bien. Écoutez, on a le petit son. Je vais en hyperbole pour voir. Je teste. Je ne suis pas très intéressé. Il dort, il dort. Les gars, il dort. Merci, Scorpio. Merci à toi pour le sub, pour soutenir un petit peu avec ton prime. L'information, le Sulfura en B plus barre. Je pense que... Ben, dis donc, lui, il ne nous laisse pas de... Comme on dit chez moi, lui, il ne nous laisse pas de répit. Ok. Ah, je ne m'intéresse pas, je ne m'intéresse pas. Je ne m'intéresse pas un peu trop, par contre. Ok, les gars, je pré-shot, il va se réveiller maintenant. Donc, je fais poudre-dodo. Ah, merde. Désolé, désolé. Non, je refais poudre. Là, il va se réveiller, il se réveille. Voilà. Ça serait stylé que ça fonctionne. Pré, je pré-shot, je pré-shot. C'est un zonk, zonk, la vie de ma mère, la vie de ma mère, zonk ! À quoi tu joues ? Sur les yeux de tonton Maurice. Merci. En plus, ce n'est pas chiant, c'est la petite musique de zonk qui est souffrant. Tidut, 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 tidut. Non, il dort, il dort, il dort, il dort, il dort. Allez. B plus bas. Ah, je l'ai fait au bon moment. Non, pas au... Je pense que je n'étais pas à la frame. Merci, Terminator, Thor Tank. Terminator, Thor Tank. Excellent jeu de mots. Mais oui, bien sûr. Mais c'est bien sûr. Prime, pas intéressé. Merci pour ton prime, pas intéressé. Oh, j'ai oublié le B plus bas. Il va sortir de suite. Bah ouais, je ne fais pas le B plus bas, il sort de suite. Alors que si je fais le B plus bas, si je fais le B plus bas au bon moment, c'est good quoi. Attention. Ah, lance-là. Bon, je suis fini pour zonk. Je vais utiliser un autre Pokémon. Je vais prendre Anna. Anna, est-ce que tu peux faire... Non, ne fais rien du tout. Ah, sac. Bah, on hyperbole de suite. Voilà, j'ai fait B plus bas. Normalement, on s'est capturé. C'est très simple. Regardez, j'ai juste fait B plus bas une seule fois. Oh putain, j'aurais tellement aimé du first time. Le first time. Le first time. Je suis désintéressé. Je n'ai pas envie de capturer. Ce Pokémon ne m'intéresse pas. Je vais boire un coup. Voilà, je vais boire un petit coup. Tranquillement. Connard. C'est pas très efficace. Il me met presque midlife. Tu te fous de ma gueule ou quoi, là ? C'est quoi ce nectar ? C'est évidemment du strawberry kiwi de la gamme Hydration Only. Bien sûr. Bien sûr. Ouais, c'est pas très efficace. Il m'a mis deux coups. Pas très efficace. Vous comprenez pourquoi on ne va pas jouer avec les légendaires. Je pense qu'on va y arriver. Normalement, first time, on devrait y arriver. Très nul, là, ce qu'il fait. On n'aura pas assez de bols ? Bien sûr que si. Évidemment qu'on aura assez de bols. Ça se voit que toi. Ça se voit que toi, tu n'as jamais capturé Articodin. Alors là, mon pote, on ne me la fait pas, moi. Bon, on prend du lance-flamme. Vous allez voir qu'on va le capturer avec les super-balls maintenant, après avoir utilisé toutes nos super-balls qui coûtent très très cher. Vous allez voir, vous allez voir. Ok. Non, c'est très grave. C'est très très grave. Il faudrait voir s'il se fait paralyser ou quoi. Oh putain, la super-ball ! La super-ball ! Attends. Ça fait chier. Il rate son attaque. Il est bien nul, ce Sulfura. Ok. La super-ball. Oh putain, il n'est jamais allé à trois, vous remarquerez. Il n'est jamais allé à trois. Il n'a jamais osé aller à trois. Il n'a jamais osé. Il s'est dit, non, ce serait trop... Ce serait trop donné. On a trop donné, bien avant l'envie. J'ai essuyé des peines. Le mec dit n'importe quoi. On a trop donné, bien avant l'envie. Émilie s'est pris un lance-flamme. Qu'on me donne l'envie. L'envie d'avoir envie. Qu'on me donne Sulfura. Putain, Sulfura. Sulfura. Au secours. Sulfura. Putain de merde, Sulfura. Ça ne me tue pas, je pense. On a joué. Ok, les gars. One more time. Je pense que c'est le moment. Parce que je ne suis pas du tout... On recommence. C'est bon. Il se prend pour qui celui-ci ? Putain. Il Sulfura d'une étincelle. Il Sulfura. Il Sulfura d'une étincelle, effectivement. Ah oui, c'est vrai que ça nous met ça. Il faut nous la paix. Ok. Il Sulfura ! Peut-être Sulfura Shiny. On recommence, mais on n'est pas très intéressé, effectivement. Ok. Tonnerre. Tonnerre de Zeus. Très rapide, hein. Sulfura. Très, très rare, la rapidité. Ok. Pas mal. On peut faire giga sans su. Tiens, vidin. Alors, il est volfeux. Donc là, ça doit faire 1 de damage. Ouais, magnifique. On est d'accord qu'on ne le tente pas plus. Le tenter plus, ce serait, comme on dit chez moi, tenter el diablo. Là, je pense que... Non, moi, je pense que là, on joue avec le penin, mais il est mort, là. Il est mort. Si on tente, il est mort. Ah, si on tente, il est mort. C'est sûr qu'il est mort, les gars. Ah, en fait, il faut pré-shot ténacité. Vous voulez qu'on le tente ? Ah, les pixels, on tente. Vas-y, on tente, on tente. Je pense qu'il est mort. Pour moi, il est mort. Pour moi, il est mort, je vous le dis. Il est mort, il est mort, il est mort. Pour moi, il est mort. Pour moi, il est mort. Il est pas mort ! Il est pas mort, je l'avais dit ! Voilà ! First time ! Superball ! Superball, go ! En fait, tout est Superball en premier. Quoi ? Attends, reste un peu, mets-nous du suspense. Avec son feu, là. Le mat l'avait dit. Ok, on l'a, on l'a. Superball, on l'affaiblit, on le fatigue. Il suffira du net ! Non, le lance-flamme. Aïe, 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 madrimia. Lance-flamme très, très fort. Tape sur le spécial, on l'a dit. Pas blagueur. Ouh, pas blagueur. Donc là, pourquoi je fais ça ? On prend Zank. Zank va tenter la poudre dodo. S'il meurt, on le fera. Revive, évidemment, la poudre dodo qui va permettre de poudre dodo tout de suite. Puisqu'il va faire halte. Et nous, on est paralysés. Mais il va pas être paralysé parce que c'est Zank. Et vous le connaissez, c'est un gars sûr. Donc, poudre dodo direct ! Voilà, dès qu'il est poudre dodo, on va chercher quoi ? On va chercher de la petite Super Bowl. La petite Super Bowl en poudre dodo. Allez, poudre dodo ! Directement, Super Bowl. Donc là, je vous fais un tuto très, très simple. How to capture Sulfura in the poudre dodo and 1 HP. So, it's very, very simple. You have to let Sulfura at 1 HP. And right now, we use only Super Bowl. Super Bowl, Super Bowl, Super Bowl. He's sleeping. He's sleeping right now. Wow, no problemos ! No problemos, he's just sleeping. Like, just chatting on Twitch, but he's just sleeping. And on the Super Bowl. Yes, yes, yes. Je suis trop intéressé, ouais. I am too much interested about this Pokémon. I am not interested. Pup, 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 pup. Fils de pioute. Merde. Oh, la danseflamme. Oh, il rate son attaque. Tu veux la jouer comme ça, ce sera de la poudre dodo. T'es incité. Stay in the ball, man. Stay in the ball. On est sur un chat international. Salut à tous, bienvenue sur Qpuc. Non, c'est pas Qpuc, c'est quoi ? QSMP, là, ou je sais pas quoi. Le truc Minecraft, là. Hello, guys. Hello, guys. I speak English. I am very good. I am international. Do Brazil. Mec qui dit qu'il pue qu'il pue qu'il y a encore à port. Question pour un champion. Mec, on font tout. Il y avait un Q dedans. Mettez des jajaja dans le chat dès que je fais une blague. Jajaja. Jajaja. Jajaja à tous. Ouais, oui. Une hyper. Non, on n'a pas testé les hyper. En fait, je ne suis pas du tout intéressé. Oh, le bâtard ! J'étais en train de dire le chat. Je n'étais pas intéressé. Je le voyais bouger. Je le voyais bouger. Putain ! Oh, fuck, mate ! Mate ! Oh, non, bro ! Je suis trop intéressé. C'est fini. Je suis trop intéressé. Je suis trop intéressé. Je suis trop intéressé. Oh là là ! Mais oui ! Mais oui, comme je le lis dans le chat. Il est devenu dingue ! Bien sûr, ça rend dingue ! Le mec, il croit. Il se croit dans un anime. Super ball. Je me suis trop intéressé. Là, je l'ai regardé droit dans les yeux, Sulfura, et j'ai vu que ça ne lui a pas plu. Il nous reste combien de Super Ball 2 ? Tout va bien. Le chiné, Kono Yalo, le mec, on est deux mots. Oh là là ! Ah, presque. Il dort, il dort, il dort, les gars. Pas de panique, il dort. Et là, de toute façon, il est capturé maintenant. J'en fais mon affaire. Capturé directement. Pas sur celle-là, mais juste après. Alors là, on ne va pas capturer, mais vous savez ce qu'on va faire ? On va directement poudre-dodo, parce qu'il va se réveiller tout de suite. Non, ce n'est pas sur celle-là. Il va se réveiller juste après. On va mettre une petite poudre-dodo directement. Tu connais, petite poudre-dode. On va mettre la petite ténacité qui met. Voilà. Gros dodo. Directement. Magnifique. T'es toujours un impré, c'est vrai. J'ai envie d'y croire, mais je me fais bait. Ce Pokémon ne nous intéresse pas, messieurs-dames. Je regarde totalement ailleurs. Je n'ai pas envie de le capturer, en fait. Je n'ai vraiment pas envie de le capturer du tout. Vraiment pas du tout. Je ne sais pas vous. Oui, bon, c'est super ce qu'il se passe. Le Sulfura d'Alfuego. Sulfura. Please. Sulfurasan. Veuillez rester dans votre petite bol. Sulfurasan. Ça suffit. Il se réveille. Lance-flamme. Non, ténacité. Alors peut-être. Nouvelle poudre-dodo. Oh, il le loupe. Qu'est-ce qu'il peut louper ? Oh non, Zork ! Putain ! Ce n'est pas un exemple à prendre. Ne me dis pas qu'il va être paralysé, Zankyo. Attention, je me fâche. Sublime. Allez. Va-t-il le faire ? Hyperbole. Hyperbole, on l'a dit. First time, peut-être. Ce serait beau. Ah non, malheureusement. Zank. Zanky est jamais para. Oh, ça suffit. Bien sûr que si, tous les tours, on envoie des bols. En fait, il est paralysé. C'est ça que vous ne voyez pas. Arrêtez. Arrêtez, 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 arrêtez. Vous êtes des jaloux. Vous êtes des haters. Haters. Du premier coup. Franchement, si on le fait en first time, ce serait fou. Comme Articodin, faire Articodin first time suffira en first time, ce serait incroyable. Je pense que c'est du jamais eu. Première bol, on a les deux. Ce serait simple. On a les deux. Attends, je me suis trop intéressé. Je pense qu'il va sortir. Ouais, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Je me suis trop intéressé. Ah, c'est fini pour Zank. Il va y aller bien mourir un jour ou l'autre. Je ne sais pas si dans cette génération, le sommeil, ça fait vraiment un changement de fou ou pas. Vous vous souvenez de le challenge de capturer Arceus à la Pokéball ? Vous vous souvenez de ce challenge ? Je ne sais pas pourquoi j'avais eu cette idée-là. Idée de merde. Ouais, c'était terrible. C'est terrible. C'est fou, hein ? Dès qu'on met en qui fait jamais lance-flamme. Dès qu'on met n'importe quel autre Pokémon, c'est lance-flamme. C'est beau quand même, ça. Articodin, c'était à la part... Articodin, je crois. Je ne sais même plus comment on l'a capturé. Je ne sais plus, je vais être honnête. Petit bâtard. Il sort. Dès que je parle à mon chat, il fait bluff. Il fait bluff d'arriver. Là, je peux capturer le Master Ball, évidemment. C'est un pranker fou. Moi, j'y crois, là. J'y crois. Les gars, je vous le dis, j'y crois. Regardez. Tac. Piste. Ok. Ok. Hanna. C'est la dernière. Non ! Fuck, mate ! Ouais, qu'est-ce qu'il y a, ouais ? Tu sais qu'apparemment, il faudrait entre 40 et 50 euros pour la famille. Bah oui. Et donc. Elle est mignonne, ma femme. Elle est très gentille, ma femme. C'est pas du début, là. Ça ne t'habillisse pas, non ? Les amis, elle est très sympa, cette gonzesse. Non, ça comptabilise pas. Oui, c'est ça, je ne comprends pas. Elle sait pas qu'on a capturé Articodin au 8 pokéball, mais bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave, elle connaît pas, elle connaît pas ! Eh oui ! Oh, par contre, il fait froid, la vache, il tient. Ma femme qui est très gentille, qui me dit, mais j'ai lu qu'il fallait une quarantaine d'hyperboles pour le capturer. Je suis en train de mettre. Ça, c'est pour les gens. C'est pour les gens qui n'ont aucune capacité. Comme moi. Je veux dire, c'était pour des êtres humains. Lambda ! Eh ouais, mais ça ne nous intéresse pas, nous. Nous, ce qu'on met, là. Putain, il remet ténacité, le petit bâtard. Oh, c'était une abonnée, c'était une abonnée. C'est une abonnée. Oh, le coup critique ! Un véritable coup critique ! Ok, j'ai. Là, normalement, je ne sais pas si ça tue, là. Non, là, ça tue, les gars. Là, ça tue, je pense. Là, ça tue, là. Là, malheureusement... Là, ça tue. Ça tue, il faut savoir que... Il faut savoir que ça tue, mais bon. On n'a plus de pépée, tout son, donc laisse tomber. Ça change pas grand-chose. Je lui envoie une Super Bowl. Ouais, c'est compliqué, à dos, là. Ah, ça capture pas. Dommage. On va commencer avec les Super Vols tranquillement, et dès qu'ils tuent, on envoie la poudre au dodo, hein. Putain, comment ça, il sort de suite ? Je comprends pas. C'est abusé, non ? Ok, là, on met Zank. Poudre au dodo, tu connais. On est très chaud, bien sûr. On envoie Zank. Regardez-moi Zank. La légende, Zank. Poudre au dodo. Hop, il met hâte. Dès qu'il y a poudre au dodo, on met de l'hyperbole, les gars, je vous dis. Oh, Zank, you had one job, my friend. Oh bah, c'est fini. Non, là, c'est très grave. Ah, c'est très grave ce qu'il propose, là. Non, vous inquiétez pas, on vous inquiéte pas, j'en fais mon affaire. J'en fais mon affaire. Voilà. Magnifique. Maintenant, Zank. Zank met une petite poudre au dodo. On n'en parle plus. Je suis persuadé que Zank est un monstre. J'ai eu le temps de mettre ma femme enceinte et de l'avoir accouchée depuis le début du combat contre Super 1. Dis donc, Bertouille, ça... Oh non ! Mais il fait jamais lance-flamme ! Sale con ! Ouais, on va utiliser... Putain ! Ouais, mais évidemment... Euh... Là, j'ai pas le choix, faut que je change de suite. Il faut qu'on tente des trucs. Qu'on tente des trucs. Est-ce qu'on prend lance-flamme ? Non, c'est bon. Bien joué pour ta hâte. Allez. Laisse-nous tranquille et prends ta poudre au dodo. Il nous fait chier, ce mec. Super, on est piégé. Voilà. Merci, je remballe. Merci à toi. Les amis, il suffira, on n'aura aucun problème. On va le capturer first time. Préparez-vous. C'est la première fois qu'on le rencontre. Ça fait plaisir, comme Articodin la dernière fois. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. C'est hyper vol. C'est la bonne. Des états... Ah oui, il faut que je me désintéresse. Je sais pas vous, mais moi, ça ne me tente pas trop de le capture en vrai de vrai. Je me dis que ça peut être cool, mais... Je sais pas, j'ai... Je suis désolé, j'ai crié comme ça, si vous me demandez pourquoi, j'ai eu un spasme. J'ai eu un spasme. J'ai eu un spasme. J'ai eu un spasme, les gars. Voilà, c'est tout, je le dis. Putain. Comme quoi, il faut juste se désintéresser un petit peu. Spasme de désintérêt, effectivement. Il y a eu un peu ça, mais bon. Là, je me suis trop intéressé. Je l'ai vu, je l'ai regardé. Là, je mets une hyperbole et ensuite, je remets poudre au dodo parce qu'il va se réveiller, vous allez voir. Alors, je suis mort, en fait, au prochain tour, je suis en train de capter. J'aurais dû me soigner. Voilà, c'est fini. Il dort. Il se réveille au prochain tour, mais je vais pas pouvoir mettre la poudre au dodo parce que là... Oh non, je suis libéré. Je suis libéré. Poudre au dodo parce qu'il se réveille. Il se réveille ! Et là, il fait ténacité à chier. Poudre au dodo. Et on capture juste après. Voilà. Comment ça, la chatte ? Bah non, c'est juste des calculs, les gars. Eh, c'est des calculs. Vous calculez pas, vous, quand est-ce qu'il va se réveiller ? 5 tours, tout ça ? All plain ? All plain, man ! Oh, bah dis-donc, il se réveille super vite, quand même, là ! Oh, et tu sais quoi, là, c'est bon. On a donné. On a trop donné, bien avant l'envie. Je vais aller le chercher, je vais aller le chercher à l'ancienne, les gars. L'ancienne, c'est quoi ? Petite hyperbole, tu connais. Hyperbole. Qu'il soit endormi, point endormi, c'est pas très grave. Ça change rien. Déjà, 25 minutes, je vois pas du tout de quoi vous parlez. On va le capturer assez rapidement, assez facilement, ce Sulfura. Faut le savoir. Très, très simple à capturer. Avec une hyperbole. Je me permets de suite de la mettre là. L'hyperbole va le capturer dans quelques instants. Ah, voilà. Vous pouvez regarder. Dans quelques instants, là, il va être capturé, effectivement, devant la France entière. Bien sûr. Ok, voilà. Ouais, ouais. Après, moi, je me permets d'annoncer quand est-ce que je le capture. Et directement, c'est une petite capture. J'avais dit qu'on l'aurait du premier coup. Et qu'est-ce qui se passe ce soir ? C'est du premier coup. Voilà, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, comme disent les jeunes. Tout simplement. Sulfura, le pokémon de flamme ! Il est l'un des pokémon oiseaux légendaires. Tous ceux qui l'aperçoivent sont subjugués par ses ailes oranges qui semblent être en feu. 50 pokéballs qu'elle disait ma femme. J'ai 7 abonnés qui ont vu me voir tout à l'heure où j'ai lu quelque part qu'il faudrait une quarantaine de pokéballs. Mais bien, mais de quoi me parlez-vous ? De quoi me parlez-vous, madame ? Enfin, il n'a aucun sens. Il m'a suffi de combien ? Je ne vais pas les vérifier. Il me reste des superballs encore. Neuf hyperboles. Neuf hyperboles, c'est ce qu'il m'a fallu pour capturer un des trois sosso légendaires. La dernière fois, on a fait avec combien ? Six hyperboles. Bref. Encore une fois, à méditer. First time. voilà les amis ce que je vous propose directement c'est qu'on fasse vol avec Maxi Dan qui est KO et on peut pas voler ici super ok 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 est-ce que là je peux voler là est-ce que je peux voler non c'est pas ça que je veux faire voilà voilà après on a l'île 2 faut qu'on aille sur l'île 2 on a quoi là ça très bien on a 2 oiseaux légendaires et on les a capturés tellement facilement bref je sais pas j'ai pas envie de revenir là dessus mais quand même c'est le Mont Baize oui le Mont Baize effectivement quand vous êtes au sommet c'est vraiment un c'est quand vous arrivez au sommet du Mont Baize bah il y a le ciel social le QG de la secte de Raël tout le monde baize là dedans alors c'est accord on va en mettre Zank messieurs dames à côté c'est le QG effectivement allant sur l'île 2 je vais sur l'île 2 j'ai la ref vous avez la ref très bon documentaire d'ailleurs très cool tu 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 sauvegarde là on sait jamais voilà allez ciao un autre son de Pokémon ici ok ouais qu'est-ce que tu veux il y a une femme qui va au bout du cap elle fait des commentaires sur les Pokémon c'est super troublant ok ouais j'utilise coupe ouais je suis un mec qui utilise coupe bien joué Zank waouh un rappel que j'ai utilisé pour Zank justement c'est sublime qu'est-ce qu'on a de ce côté là il d'eux le bonheur à deux salle de jeu affrontée aux adversaires c'est quoi cette merde petite salle de jeu ici bon où est-ce que l'hostel est encore passé elle devrait déjà être là avec mon repas voilà bonjour tu connais l'hostel est-ce que tu l'as vu elle devrait déjà être là elle est si mignonne j'espère que j'espère qu'il n'y ait rien arrivé l'hostel au secours je t'en prie je t'en supplie aide-moi à la chercher va voir sur l'île 3 attends je t'en crée wow 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 yo 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 hein c'est quoi cette salle de jeu ça craint vraiment ici les imbéciles ils disaient qu'ils m'attendaient sur l'île où est-ce qu'ils sont et toi c'est bien la seule l'île 3 ici non la seule l'île 3 ça veut rien dire ouvre les yeux avant de sortir du lit crétin tu es sur l'île 2 allez pars d'ici amène ta fichue moto avec toi le mec est rentré dans la baraque avec sa moto quand même très très pas mal hein il n'a rien compris qui a l'idée d'appeler ses îles comme ça aussi non les gars donc ce voyou a rayé a rayé tout seul bon en même temps vous laissez un voyou rentrer comme ça c'est quoi désolé je ne fonctionne pas aujourd'hui ah bah bah ça marche alors boing boing t'as essayé le jeu du saut ? il te faut des pokémons qui peuvent boing boing il y en a qui font boing et d'autres boing tu savais pas hein ok le débile euh allons voir ce qu'il y a là dedans je suis le dingue des capacités je connais chaque capacité que les pokémons peuvent apprendre j'adore aussi les champignons mais non ramène moi deux petits champis et un gros champi oh mais attends le mec nous demande de la drogue si tu fais ça j'apprendrai une capacité à un pokémon si tu veux que j'enseigne une attaque à ton pokémon reviens avec un champignon ou deux ok mec donc lui littéralement il nous demande des champis il est sous champi le gars euh il est venu de cette l'autre pour s'installer ici il a ouvert un stand avec euh ouais d'accord bah super alors qu'est-ce qu'il a en stock super bol eau fraîche mais ça pue la merde t'es stock mon pote non non ça ira à chier ta boutique mec horrible vraiment à chier ta boutique mec ok il faut cascade donc j'ai pas cascade oh miaous oui la guerre la guéguerre j'envoie de la peku je te coupe wow wow yo bro doucement oh non il nous fait une attaque feinte les dégâts qu'on va prendre aïe 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 ouais on a pris 6 j'en étais sûr lui je me permets de le capturer à la super bol on en a rien à foutre super bol pour capturer qui ? bah peu importe au point où on en est les gars on peut tout capturer maintenant on est immortel et c'est capturé j'ai l'impression que nous avons capturé miaous le pokémon chat d'égout il passe ses journées à dormir la nuit venue il patrouille sur son territoire en utilisant ses yeux brillants sacré miaous ouais je lui ai donné un surnom non voilà superbe surnom était fou first try comme suffira c'est vrai qu'on l'a first try comme suffira les gars ok j'ai amélioré la capacité ultime de ce type quelqu'un voudrait-il la prendre pour plus tard hum alors ce florizar non c'était une erreur qu'est-ce qu'elle a il a vu quoi elle un peu bizarre faut que je change de pokémon est-ce que si je fais ça c'est une erreur de tout le monde c'est ça je me souviens pas de ça faut un pokémon particulier en first try bref ouais si c'est un starter bah florizar elle veut pas mais bizarre non elle veut pas florizar elle dit c'était une erreur aussi tu vois alors ce florizar non c'était une erreur bon bah dommage c'est de la merde faut être fou l'amitié ah d'accord 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 allez hop petit super bonbon ça ça rentre dans le gosier directement hop là ça descend est-ce qu'on a quelque chose ici ou pas non c'est pour se mettre à pêcher j'imagine vraiment l'endroit ne sert à rien psycho quack on l'a déjà psycho quack allez tu dégages voilà bah écoutez on a rien à foutre ici faut partir sur l'île 3 sans de pokémon on n'y est pas rentré je sais pas s'il y a des man à qui parler il y a un gamin qui joue à la console très bien et à homard scout sur le techo ouais bon bah écoutez ouais tu dégages ouais pas du tout intéressant on s'en va il number 3 pour là qu'on rachète qu'on rachète de l'hyperbol aussi merde oh putain non merde j'ai cliqué j'ai cliqué j'ai cliqué comme un con et puis je suis en train de capter on est où là il 3 voilà qu'on a pas la pièce runique j'ai demandé tout à l'heure où c'est qu'on l'avait je sais même plus Alzheimer oh là oh là oh là non qu'est-ce qui lui arrive rah qui êtes-vous je vais appeler la police voyou voyou hé madame tu aurais pas de liquide sur toi je parle pas de ta chatte mais enfin ça va pas on est les canto angels la honte je dois faire le bruit de ma bécane tout seul t'es en vélo connard normal ok bizarre qu'est-ce qu'il veut lui yaha à partir d'aujourd'hui cette île nous a parti ok oh là ils sont en train c'est toi le chef de cette bande ça me fusille c'est des balades c'est toi le chef de cette bande repartez pour canto maintenant comme c'est dommage je viens juste d'arriver quel manque de courtoisie tu arriverais presque à m'énerver votre gang de motards a semé la panique depuis son arrivée ici est-ce que vous vous rendez compte des problèmes que vous créez sur cette petite île non mon gars je me rends pas compte du tout regarde autour de toi y'a rien à faire ici on vous apporte un peu de changement mais si tu tiens tant à retrouver ta vie ennuyeuse tu peux toujours essayer de nous faire partir oh bande de lâches vous faites des durs parce que vous êtes en groupe un enfant oh quoi qu'est-ce que tu mates tu sais pas que c'est pas poli tu cherches vraiment à ce que je m'énerve ou quoi oui t'as du cran au moins tu vas te souvenir de cette raclée je me souviens rien du tout je vais juste arracher mais c'est l'éminable on dirait que c'est l'éminable motard gabin putain j'en gabin humoriste bon bah on y va là qu'est-ce qu'on lui met une petite coupe une petite peu coup oh c'est nul oh qu'est-ce que c'est nul oh c'est trop long c'est trop long ils sentent que ça va être ignoble ils vont avoir que des pokémons poisons on va mettre vampy graines motard gamin la rue plus la prison c'est exactement ça à l'absence c'est route 16 j'ai l'assistant du confesseur pour obtenir 40 pokémons dans son pokédex mais c'était pas ah mais oui je suis con mais non mais t'as raison tu sais pourquoi je confondais avec le cherche vs qu'on a eu à carmain sur mer mais je suis trop bête bien sûr que oui bien sûr que oui évidemment oh non pas l'attaque charge elle est si forte oh non que t'abuses frère le coup critique ouais ça dégage qu'est-ce qui nous amène là tadmorp bon bah profitons-en mais en vdv domi soit soit on continue avec emily soit domi prendre 10xp oh tu sais quoi j'ai pas envie de me faire chier ça quoi on va mettre psycho psycho sur tout le monde et puis alors peter parker on est un minable c'est vraiment les requins ça alors parker on se promène tout seul dans les couloirs bah alors parker t'es comme minable t'es comme minable parker t'es comme minable parker t'es comme par coeur on peut le défoncer en un coup mais ne le fais pas non c'est 55 dracolos on a encore un peu de temps le tabice pas de te moquer t'es pas de canto tu devrais être de notre côté ouais d'accord pas qu'il y a les rapports mon pote ok c'est gabin le frère de gabin motard gabin qui est également le frère de gabin qui lance directement au combat sacré gabin gabino fait chier qu'on est en quand number one j'envoie une vampire je m'en retue avec coupe bah alors Mcfly c'est ça hein Mcfly vraiment les les harceleurs à l'ancienne me régalent bah alors Mcfly Mcfly et Carlito bien sûr tranche herbe wow le coup critique et le détritus qui est envoyé j'ai un pour le détritus t'es une moviette tu n'es qu'une moviette Mcfly comment tu m'as appelé moviette c'est motard gabin c'était le frère de gabin donc gabin frère de gabin motard gabin c'est quoi ton problème t'as pas besoin de t'énerver ok c'est vraiment pas cool on a demandé au chef de venir ici mais t'as tout gâché tu nous fous la honte ok qu'est-ce qu'il a me dites pas que c'est le motard gabin quand même ah ils sont triplés les motards gabins c'est le gang des motards gabins motard gabin qui invite qui invoque le motard gabin gabin encore une fois non il évite l'attaque oh la scie d'armure motard gabin il envoie directement le vampire graine assez long parce que zank malheureusement il fait 0 damage sur du type poison et comme il y a en premier qu'on peut pas le changer ça casse ses couilles ça fait penser à pinocchio avec le crapule c'est vrai crapule allez il envoie un petit détritu cg1 pour le détritu il est hyper violent ouais merci merci pour les travaux je te découpe attention est-ce qu'il me fait oh il me fait grincement merde non pas grincement c'est tellement fort la défense du zank qui baisse j'espère qu'on va l'avoir on remonte à 100 hp ils nous font tellement damage notre encherbe qui est loupé à cause du lillipute évidemment il montre totalement son esquive malheureusement c'est trop tard le vampy graine a déjà fait effet ben alors Tadmorv on se promène tout seul dans la rue et ouais Tadmorv t'es tombé face au mauvais bug t'es tombé face à zank ben alors Tadmorv on est con comme un cendrier vide on utilise lillipute on attaque pas on me redonne toute sa vie alors Tadmorv on est une belle merde hop à ta coupe GG zank pas mis une attaque alors Tadmorv on utilise encore Lily putain putain rien compris ce mec là ouais Tadmorv j'ose le dire t'es vraiment un tas de merde voilà mort merci pour l'XP mon pote alors motard gabin les harceleurs là boss tu dois faire quelque chose contre ce mioche c'est le boss c'est le boss ok je t'ai regardé t'en as vraiment fait assez tu crois pas t'es qui t'es avec eux ou quoi alors tu vas te battre à leur place ok je suis le boss et tu ne devineras jamais mon prénom et mes énormes couilles en titane je suis le loupard Kevin tu n'es pas crédible non le loupard Kevin et ses couilles en titane il envoie Smogog Smogog ouais c'est bon on n'a pas le tout pas que ça à foutre on envoie sa corps de suite non pas le boss pas le boss non pas Détritus qui va nous faire énormément de damage comme par exemple 6 GG et un shove comme par hasard un shove aux grosses couilles comme par hasard ça dégage on partage un peu l'XP bien sûr un cœur sur la main Sakor qui prend son 46 gros tas de morts bien sûr on va changer de Pokémon on va genre prendre Sakor allez tu dégages mon pote à chier c'est un one shot encore une fois quel génie ce Sakor Ross c'est vrai qu'on dirait ses couilles ah mais je le redis regardez regardez les couilles j'ai les couilles qui pendent dans les couilles grises certes mais il a les couilles qui pendent en titane on en avait marre de ses bouzeux de toute façon ses bouzeux il a dit merci du fond du cœur ces voyous ne créent que des problèmes oh regarde tu es un Pokémon blessé merci pour ah d'accord merci pour la guérison mais j'ai pas de Pokémon blessé on les a défoncés si seulement quelqu'un fort comme toi pouvait habiter ici j'espère au moins que tu resteras quelque temps pardon oh tu cherches l'hostel elle est partie vers le pont du lien il n'y a pas longtemps t'imagines des mecs qui disent comme ça aucune diction rien oh y'a personne c'est la maison de l'hostel l'hostel comme le film le film gore ok allez ça dégage merci d'avoir soigné tout le monde qu'est-ce qu'il y a lui là avec sa peco là sur le teco j'ai l'impression oh t'es au courant notre réseau peut enfin se connecter au PC de Kanto je sais pas comment ils ont fait mais la vache c'est génial ok merci mec c'est sublime vous avez enfin l'électricité quoi ok ok de la pokéball cachée qu'est-ce qu'elle veut celle-ci moi bah non je m'appelle pas l'hostel elle est peut-être au bois bae elle y ramasse souvent des bae pour faire à manger qu'est-ce qu'il veut lui je vais dresser mon dodo dans les bois bae quand il aura évolué on ira jouer à un jeu sur l'île 2 mais je m'en bats les couilles j'en ai vraiment rien à foutre on raconte ta vie là alors qu'est-ce qu'il nous dit ouais je peux nous aider ouais ouais je pense que tu peux nous aider ouais ouais tu peux nous aider ouais je vais directement te prendre de l'hyperbole ah ouais c'est de l'hyperbole directement c'est sublime hyperpotes on a toujours on a de quoi se la régaler du total soin est-ce que je m'en mettrais pas un peu dans le gosier je vais m'en mettre 5 voilà et il va nous falloir de la thune de la thune de la neutu comme on l'appelle c'est vrai le centre commercial de ces ladopoles est bien plus grand que cette boutique ah oui c'est pas un scoop euh qu'est-ce qu'on a ici oh là là papa arrête pas de me mentir pour que j'aille pas jouer dehors tu ne dois jamais je dis bien jamais aller au bois B pourquoi ? parce qu'ils sont remplis de fantômes bouh des fantômes bouh qui c'est qui tape comme ça ? ça va pas non ? non tu vas me manger bouh bah bien sûr 9 hyperbole bah alors et en plus on est au first time du premier coup incroyable tu vas te coucher toi ? me faire un bisou ? un zoubi comme disait jeune et moi et moi je t'aime fort on va faire un gros dodo à demain bonne nuit à deux pieds même je t'aime ouais t'as bavé ça pique ? qu'est-ce qui pique ? moi je pique ? ah d'accord ma stache mou ? j'ai trouvé zinc zinc et terracide oh là là ça met des coups de pied dans mes tru non mais ça n'a plus aucun respect pour les gens qui travaillent c'est le bois de bébou j'ai l'impression le bois de boubou ah bon j'ai acheté cette maison pour vivre dans un coin tranquille je pense que je vais aller pêcher un peu aujourd'hui bah je m'en bat tout autant les couilles trop mignon on a deux doigts de faire un enfant ce soir après tu peux tu peux lancer la machine quoi ok j'ai un armojax ouais c'est le genre de personne que j'admire vraiment en plus elle est ouais d'accord y'a rien y'a rien j'ai l'impression le pont du lien c'est ironier euh pokémon on a zinc qui est devant laissons-en qu'on a deux on a un double dresseur de ce côté là là c'est pour partir est-ce que vous pensez qu'ils ont des des pokémons de Zinzinar 2 ou pas Eva c'est Eva ok est-ce que tu nous Mélophé Mélophé mais c'est puant puantissime nul à Iesh bah écoutez j'envoie Trancherve on va Psycho voilà mort c'est vraiment nul Mélophé en termes d'XP là c'est l'emmerdement total putain mais c'est déjà 19h57 ah bah les amis c'est la fin des haricots comme on dit chez moi puisque du coup du coup ça veut dire que dans Spectre ça veut dire que dans 30 minutes nous partons en game messieurs dames sur Kebab Simulator bon je me laisse encore 10 minutes je fais une toute petite pause après pour aller grailler un morceau si ça vous dérange pas les amis parce que j'ai pas mangé évidemment j'aimerais bien manger avant le live de ce soir ok ça fait le tour je pouvais coupe directement sur le techo oh Rukul je crois qu'on en a pas bien sûr que non si ça nous dérange bon bah je le fais pas alors mais t'as-y si ça te dérange moi je voulais pas je voulais pas te manquer de respect et juste me sustenter avec de la nourriture non j'ai pas envie tu te sentes mal à l'aise quoi c'est quoi l'objectif de ta game l'objectif de la run bah c'est de finir faire tous les légendaires et finir la ligue faire l'aventure passer un bon moment avec des amis quoi je considère comme mes amis oh non il nous met le doux parfum pas le doux parfum no way bro il baisse tellement notre esquive comment faire ah à cause du fait qu'il ait baissé l'esquive je vais prendre tellement de dégâts sur le trancherbe du bull bizarre comme par exemple 5 hp je sais pas si je vais pouvoir m'en sortir oh j'ai réussi à le battre bien joué bravo zank continue comme ça il envoie air bizarre on va changer on va changer parce qu'il faut pas déconner on va envoyer makushirudan c'est comme ça qu'il s'appelle makushirudan but il se vole salut bokran salut switcher salut à ceux qui rejoignent écoutez les amis dans une demi-heure environ on part en soirée on reçoit des amis avec le xav avec le lolo et avec le dodo et on va se régaler on va jouer à kebab chiff simulator y'a pas simulator mais bon ça simule un peu ouais 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 ah oh putain mais j'ai le j'ai le cul en vrac là je me confie un peu oh non non you had one job my friandise le one shot et tu ne le one shot pas et du coup là tu vas perdre des pv gratuitement tu vas souffrir du poison non c'est pas grave tant pis maxildan t'as choisi de prendre du poison tu vas souffrir très bizarre très bizarre c'était en michael jackson vous pouvez pas on faisait du vélo sur place qu'est ce qu'elle nous fait fifi brun d'acier la flotteur alexi 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 bref alexi texas après j'en sais est ce que alexi ça peut être un prénom féminin blague à part aucune idée mais t'as l'air très très bien renseigné en tout cas sur alexi texas metalsi voilà c'est pas ce que tu regardes le soir avant de t'endormir mais oui mais pas tellement chez nous ok alexi je m'appelle alexi et c'est mixte comme camille ah ouais ah ouais à limite alexia axel mais je m'en rappelle ouais c'est vieux alexi texas c'est l'époque ça c'est l'époque c'est que des darons dans le chat en même temps les vieux de la vieille ici à l'eau de notre temps pour se branler c'était c'était la galère fallait enregistrer la vhs en clair sur canal plus samedi soir c'était la belle époque c'est comme Julie bah non parce qu'on est pas de mec qui s'appelle Julie Jules oui donc en rapport avec Julie non et puis là c'est même pas ça c'est juste que le sprite du perso c'est le même sprite voilà le sprite ressemble plus avec un maillot une pièce hein c'est pour ça aussi quoi mais bon mais bon vous m'avez dit que ça pouvait être un prénom féminin j'ai envie d'y croire souris black et alexi texas non mais ça va le chat on vous dérange pas ou quoi les gars tout va bien pour vous est-ce que c'est bon pour vous dans le chat vous faites quoi là devant ce live vous avez un dual screen vous avez un deuxième écran pour vous bumblebee le mégatron non j'imagine ça se détend hop 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 les mains en l'air dans le chat là ceci est un contrôle contrôle de police mains en l'air un peu trop détendu le chat allez flotteur amira merci pour les travaux ça dégage c'est vrai qu'en l'épisode Pokémon sans porno on perd nos repères c'est vrai c'est vrai que c'est vrai que c'est bizarre on a pas eu on a pas eu ce moment de discussion c'est Aroma Mylène Mylène Farmer qui est avec nous mesdames et messieurs c'est très très rare d'avoir Mylène Farmer Mylène Mylène Fanet vous savez quoi vu qu'il est déjà empoisonné on en voit max non mais c'est bon c'est bon là il va faire ouais acide c'est nul très très nul souffle du poison sublime petite aéropique allez on one shot ou pas magnifique sublime maxi dan non boostiflore non 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 on va pas utiliser total soin pour max c'est hors de question hors de question il va finir voilà il a pas besoin de total soin ce mec là on va aller le soigner après c'est bien c'est le seul qui a pas passé le 40 pour l'instant max en tant que roue carnage plus roue que carnage allez droit devant attends est-ce que ouais bienvenue j'ai envie de changer parce que là je le sens gros comme une baraque baraque à frites ça va être de la connerie tout ça on va remettre très midi hyper agréable soporifique on a normalement on a pas soporifique on a pas soporifique je n'en reviens pas j'étais persuadé qu'on avait soporifique non après Emilie elle a mu donc techniquement c'est pas grave c'est pas grave elle a une chance sur deux là de se non Emilie il fait un effort allez s'il te plaît le yoga GG pour lui mais normalement là non elle souffre du poison ok elle veut vraiment pas vraiment pas ne plus souffrir du poison dégoûté les gars là je pense qu'on le capture absolument petite superbole pour en soporifique y'a pas de galère et c'est parti soporifique à la pokémon hypnose ce pokémon est le descendant d'un animal légendaire qui dévorerait les rêves de ses victimes il est capable d'hypnotiser ses ennemis GG à lui GG pour hypnose mec tu restes avec nous qui joue soporifique et bien pas nous en tout cas y'a beaucoup de gens empoisonnés mais j'ose croire que Emilie se soignera toute seule bon alors on va rien lui donner non mais j'ai envie d'y croire on a une pokébole à récupérer là bas de lui max j'ai juste envie que tu mules au max mec attends mais là c'est là d'où on vient là non je ne sais plus je suis perdu non c'est pas là où on vient il y en a un qui va canner là ok attends non max il est quand c'est l'hostel Sniff aidez moi un méchant pokémon n'arrête pas de m'embêter il me fait peur Sniff je ne veux plus partir quoi c'est qui tout horrifique c'est lui qui te fait peur oh hypnomade c'est guèze c'est guèze de fou on va lui mettre un surf là ciao oh le choc mental bon Emilie soigne toi toute seule avec ta mue ah bah tiens prends ton coup critique on ne l'a même pas capturé les gars voilà rien à foutre qui nappe les enfants on rappelle oui oui le lord hypnomade hypnomade égal pédophile j'ai trop peur merci beaucoup je voulais ramasser des baies tiens c'est pour toi merci oh là c'est pas une baie papaya non la baie des marseillais oh papaya tu t'appelles comment j'ai peur tu veux bien venir avec moi jusque chez mon papa oui on y va mais j'ai pas répondu en fait c'est une prise d'otage putain en plus on est sur l'île 2 bah ça va super vite les voyages alors c'est vrai l'hostel a été sauvé grâce à toi comment te remercier l'hostel ma chérie pardonne moi papa ne savait pas que tu étais en danger tout va bien papa grâce à jiraya oui bah je sais pas récompense moi non je dis que c'est pour moi comment sais-tu que j'aime les pierres rares hein oh putain le météorite ok faites moi aussi j'ai quelque chose pour toi oui ça y est la pierre lune du père de l'hostel voilà merci bro allez hop ciao il aurait pu me donner plus de plus de trucs sympas bof bof on peut y retourner sur île numéro uno oh putain c'est 20h08 bon on y va on aura pas le temps on aura même pas fait jadiel aujourd'hui les gars après ce qui nous a fait perdre du temps un petit peu malgré le first time c'est évidemment malgré le first time malgré le first time malgré le first time ok les amis Max Hildan vol on y va on s'envole on va en île 1 voilà c'est un streamer hypnomade oh savage mais j'ai la ref hypnomade était en fait youtuber depuis le début et faisait des podcasts alors ça vous gars attend on va faire ça et on va aller voir le petit Léo voilà je sauvegarde just in case on sait jamais une couplure de courant et on est quand même à 18h de jeu 18h20 on prend notre temps on se regarde voilà ils nous attendent là en groupe oh je dis rien oui c'est moi c'est moi qu'est ce qui t'as retenu comme ça nous on a terminé les pc fonctionnent à merveille Léo est un vrai pro il a réussi à tout mettre en ligne et on a rien de temps non non c'était vraiment rien tout ça c'est grâce à toi si Léo j'aurais rien pu faire seul oh merci c'est vrai il se suce entre eux bon maintenant que tout fonctionne on peut repartir pour Kanto à bientôt si Léo je suis vraiment désolé je suis vraiment désolé d'avoir passé tout ce temps sur le pc c'est promis la prochaine fois je te ferai visiter les îles il n'y aura pas de prochaine fois mon pote ça bombarde ma 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 quel voyage on dirait que si Léo apprécie beaucoup ta compagnie je suis sûr qu'il serait content de te revoir si tu as le tripas tu peux prendre un ferry depuis le port de Carlin sur mer allez merci pour le voyage merci à toi mais il est où tu es où tu es où tu es où il a disparu il a complètement disparu les gars en sauvegardant bon bah en vrai techniquement là on peut pas c'est un on peut pas les gars on peut pas repartir par là non attendez on a Kabutops à récupérer non on est d'accord qu'on avait laissé notre fossile ici quasi sûr que ça a dû devenir en Kabutops ton fossile il est vivant on dirait un Kabuto merci non Kabuto est transféré il était placé dans la boîte ok les gars on a Kabuto bon on va pas l'utiliser donc voilà c'est mort je pense qu'il faudra qu'on se mette des défis un peu pour des prochains Pokémon qu'on fera effectivement ça peut être ça peut être excellent Chenal 21 est-ce qu'on a vraiment envie de se faire chier à passer par le Chenal alors qu'on peut vol tu vois ce que je veux dire pour aller au Bourg Palette on a pas vraiment envie en fait je pense que là on va aller à Jadiel on va aller à Jadiel voilà et normalement la reine ça doit être good ouais je vais aller parler pour voir mais ouais elle doit être ouverte c'est ça les amis l'arène interdite ce que je vous propose c'est qu'on le fait jamais mais on va sauvegarder cette fois-ci dans une arène voilà dernière arène mesdames et messieurs et ce sera pour la prochaine fois j'ai pas envie de précipiter la chose puisque là je vais aller manger puis juste après à 20h30 on se retrouve avec tous les copains vous le savez pour aller jouer au chef qui est babillé de fou donc voilà on a l'info on garde ça sur le côté ce sera très bon sur le côté